Je veux plus de chien. Je veux plus de chien. Je n'en veux plus. Ma décision est prise. En fait, je suis Team Char. Je m'en suis rendu compte. Ça fait quelques temps que je m'en rends compte. Et là, j'ai eu le test fatidique où j'ai gardé le chien de ma petite sœur. Et je me suis dit, c'est pas pour moi. Je suis pas un mec à chien. Toi, t'es trop grave, Arnaud. Je jure, t'as une maladie. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a qui a bu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis Team Char. Je ne peux plus. Genre, j'ai essayé. J'ai essayé. Attendez, attendez. J'ai essayé. Et je me suis dit, non. Non, je me vois pas. Rentrer du taf. Mais gros, tu passes absolument un chien. Autant que plus en deux jours. Non, mais là, Kabu, ça fait un petit temps déjà que j'en voulais plus. Enfin, pas que j'en voulais plus, mais que j'y réfléchissais et que j'avais bien pesé le pour et le contre. Et que du coup, je ne savais plus où j'en étais. Mais là, messieurs, dames, il y a eu le pompon sur la Garonne. Il y a eu un truc qui a couronné le tout. Genre, je ne sais pas. Et j'ai senti que ce n'était pas bon. Merci, Mélia, pour les 10 mois. J'annule le sub, les chiens. Merci. Merci beaucoup pour le sub. En fait, j'ai pris un chat. Non, jure, Polly, envoie la photo. Envoie tout de suite sur Twitter. T'es obligé. Mais sur tous les sujets. T'es comme ça, mec. Je te jure, t'es malade. Arrête, Kabu ! Arrête ! Je suis attachant, c'est pour ça que vous m'aimez. Dis oui. Dis oui, c'est attachant, du coup. Vous m'aimez quand même. Non, écoutez, écoutez, les gars. Je vous explique ce qui s'est passé, ok ? Je suis rentré du boulot. Écoutez-moi ! Je suis rentré du boulot, ok ? Ma petite soeur me laisse son chien. Je rentre du boulot. Je vais chercher le petit chien. En plus, c'est un petit chien. Il est mignon. Il écoute et tout. Ça va, tu vois. J'arrive. Je prends mon petit chien. Je vais le balader. Je finis le boulot à 21h30, un truc comme ça. Le temps que je rentre et tout, il est 22h. Je le balade. Il faisait moins de degrés. Il pleuvait sa mère. J'étais là. Il a fait son truc. On l'a baladé. Après, le lendemain matin, je me suis levé. Il a gratté la porte toute la nuit. Il a gratté la terre. Il a mangé mes plantes. Je lui disais, mange pas ça. Fais pas ci. Fais pas truc. Là, allons-toi. Là, fais ci. J'arrivais pas à me poser. J'étais exténué. Je suis trop vieux pour ça. Pendant tout ce temps-là, mon chat, il était en boule dans un coin. Il me faisait des petits popouilles. Il me roronnait dans le cou. Il était très bien, tu vois. Bref, il me fait ça. Il me retourne tout. Il me fait tout qui va pas. Je fais, bon, merde, c'est chiant. Je vais le balader. Hop, il me refait des dingueries. Je le pose quelque part. Il pleure parce que ses parents lui manquent. Bon, après, c'est mignon, tu vois. J'essaie de le reconforter. J'y fais des câlins et tout. J'étais content. Juste en manger. Après, il gratte la porte une demi-heure. Après, pour aller pisser, je vais le faire pisser. Après, je le ramène. Après, je vais au boulot. Après, je reviens. Il avait bouffé les trucs le bas de mes portes. Il avait bouffé je sais plus quoi. J'ai dit, non, putain, c'est pas possible. Genre, je me vois pas faire ça. Genre, j'arrive pas. J'aurais pas la patience, je pense. J'aurais pas la patience de 4 fois par jour. Qui pleuve, qui vente, qui neige. Et en plus, il pue. En plus, il pue. T'as raison. Et même, tu sais, à un moment, il pue trop. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Ça sent vraiment trop mauvais. Je déteste l'odeur. Genre, l'odeur me met vraiment mal. Après, quand je caresse, j'ai l'impression que mes mains, du coup, elles sont sales et tout. Genre, je sais pas, ça m'a... L'odeur me gênait, tu vois. L'odeur me gênait. Donc, je me suis dit, vas-y, viens, on va se doucher. Attends. Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, le live. T'as préparé un truc ou... Non, j'ai pas préparé d'un appellement. J'ai pas préparé d'un appellement, je t'ai vu arriver avec une bouteille, je me suis dit, merde, je vais me prendre une douche. Mec, c'est Norel ici. Tu penses que j'aurais pu te faire ça, comme ça ? Bah, je sais pas, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire ? J'aurais pu être un chien, vraiment. Oui, oui, vraiment. Je bois de l'eau Volvic, tout simplement, celle qui provient des volcans. Elle est délicieuse ? Elle est succulente. J'étais en train d'expliquer au live que je voulais plus de chien. Je la prends en même temps que vous, c'est bon. Ça s'est bien passé, enfin, il était quand même globalement gentil, mais en vrai de vrai, genre, ça prend trop de temps, j'ai pas le temps pour ça. Mec, je peux avancer des arguments maintenant ? Oui, t'as le droit. Là, c'est quoi ? C'est dans un délire d'argumentation autour du fait de prendre un chien ? Là, on parle chien, pas chien, je leur ai dit que ma décision a été prise et que je ne prendrai pas de chien. C'est irrévocable ? Irrévocable. T'es comme Denis ? Ouais, c'est comme Denis. Waouh. Je ne prendrai pas de chien. Et un enfant ? Je suis pas prêt non plus. Tu peux en prendre aussi, hein ? Pas tout de suite, ouais, mais j'ai pas le temps non plus. Ça s'applique aux enfants et aux chiens. L'enfant, tu peux le prendre à partir de l'adolescence, déjà. Ouais, mais c'est plus galère, genre. Tu l'adoptes ? Ah ouais, je pourrais, hein. Il y a des... Je sais même pas le nombre d'enfants. Mec, j'ai vu une vidéo... C'est vraiment que tu parles ça ? J'ai vu une vidéo sur TikTok de gens qui adoptent un adulte. Genre, en mode, il avait 19 ans, tu vois, le gars qui s'adopte. Et j'ai pleuré comme une merde dans mon lit. Il était trop content. Il venait, c'était en mode un mec qui venait de, je sais pas, il venait d'Afrique noire. C'est genre d'un pays, tu sais, ça se voyait qu'il était tout triste, tout défave. Enfin, tu sais, c'était un truc défave. Tu voyais tous les flashbacks en fondu de sa vie de merde et tout. Et à la fin, il est arrivé, il faisait un câlin à sa nouvelle famille. Il est arrivé aux States ou quoi. Il faisait des gros câlins. Je suis allé, j'étais dans mon lit. J'ai fait, oh, c'est trop. Je veux adopter quelqu'un qui a mon âge et tout. C'était trop. Tu imagines, tu adoptes quelqu'un qui rend ton âge à toi. Tu adoptes un mec qui est à 30 ans. C'est un peu chelou, ça, par contre. Ça, c'est un peu... Qu'est-ce que j'ai allé, je te faisais de... Fils. Fiston. On va pas le même sang, mais c'est tout comme. C'est un peu bizarre. Ça, c'est un peu chelou. Mais bref, du coup, le chien... Il pourrait baiser sa mère adoptive, genre. Là, c'est bizarre. Là, c'est bizarre, vraiment, la parole. Parce qu'il a ton âge, du coup, imagine, après, il se met avec... Après, il se fait ta femme. Du coup, il se fait sa mère, mais il se bat trop sa mère non plus. Mais un peu. L'histoire fait que oui. Non, arrête, arrête. Non, du coup, t'es cocu par ton fils. Non, non, c'est trop sombre, ça. Je peux pas imaginer ça. C'est déjà arrivé, c'est sûr et certain. En vrai, oui, obligé, c'est ce qu'on disait l'autre fois. Là, tout est forcément arrivé, en fait. Tous les trucs qu'on pense sont forcément arrivés. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'à partir du moment où il y a des gens qui font des trucs sexuels avec des animaux, il peut tout se passer. Oui, moi, j'avoue. Si il y a des gens qui sont capables de ça, il y a des gens capables de tout, logiquement. Mais bref, tout ça pour dire, chien, mort. C'est mort. J'ai pas le temps, mec. Surtout avec notre vie, on n'a pas le temps, je te jure. Genre, je rentre tous les soirs, je finis tous les soirs mon live à 20h, parfois plus tard. Je rentre, il faut balader le chien, qui pleuve, qui vent, qui neige, même s'il fait moins 4 degrés, même si t'es malade, même si t'as la flemme. Après, tu rentres ton chien, il mange la terre des plantes, il mange les plantes, il fait tomber les trucs, il mange les coins des portes. Tu lui dis, va au panier, il va pas au panier, tu... Oh, j'ai pas la tête à ça, quand je rentre, j'ai envie d'être tranquille. Si t'as pas une connexion avec ton animal de compagnie. Ouais, si t'es connecté, c'est peut-être différent, mais je sais pas, du coup, j'ai l'impression que j'aurais pas la force. Que ce soit un chien récupéré en SPA, donc avec des troubles possibles psychologiques et tout, ou un chien, t'aimerais prendre en élevage ? Moi, si je prends ça en élevage, ouais. Avec une race particulière ? Ouais. Ok. Oui, blabla, les élevages, c'est pas bien tout ça. On sait. C'est très bien, non, c'est bien les élevages, en vrai. Ça va dire, ça va dire ça. Ouais, mais ils ont tort, ils ont tort, ils sont tort, c'est bien. C'est bien les élevages, comme c'est bien d'adopter, les deux ont des points positifs et négatifs. Tant que vous offrez une belle vie à l'animal que vous prenez, voilà, on s'en bat les couilles, et si vous êtes pas d'accord, c'est la même, j'en ai rien à foutre. Tant que vous l'abandonnez pas. Un chien, mec. En vrai, oui, c'est beaucoup plus dépendant qu'un chat. Ouais, mais c'est trop. Un chat, il s'en bat les couilles. Gros, dis-toi que toute sa vie, donc c'est 15 ans de vie en moyenne, il mange les mêmes croquettes au poulet. Ouais, je sais, mais du coup, il est bien, il te fait pas chier. C'est incroyable, ouais, c'est incroyable, un chat. Mais un chien, c'est quand même différent, et mec, je pense que ta vie, elle change. Ah bah oui, oui, c'est sûr, mais ça change. Mais on vient. Bah, je sais pas. C'est quoi ? Prends un chien et fais-nous un retour d'expérience. Tu voulais en prendre un, en plus. Ah ouais, moi, je... Eh bah, prends-le demain, tu nous raconteras bien... Bah, demain, ça fait vraiment... Ouais, c'est peut-être un peu trop rapide. Moi, j'avais pensé de le prendre maintenant, le mettre dans un carton pour Noël, et je l'ouvre à Noël. Quoi ? Bah, je suis pas sûr qu'au niveau respect de l'animal, ça soit ouf, ouf. Mais je fais un trou avec des punaises. Bah ouais, mais du coup, il peut pas respirer. Mais si, si je fais des trous. Ouais, ça se tient. Ça se tient, mais du coup, c'est pour quoi ? C'est pour te l'offrir à toi, en plus. Ouais, et comme ça, je lui apprends déjà à dire à ta place, reste, pas bouger. Et il apprendra déjà, quand il sort du carton, il sera tout frais, il sera tout nerf. Et justement, je pense qu'il sera vraiment pas frais du tout, c'est parce que c'est dans deux semaines, du coup. Ou dans trois semaines, même. Et je pense que le chien, il y a même des chances qu'il soit décédé si tu fais ça. Capi qui dit, il va mourir. Ah oui, c'est possible. Je pense qu'ils ont raison, en vrai. Moi, je l'aurais pas fait comme ça, le truc. J'aurais plutôt attendu. Déjà, je suis pas trop pour le fait de me mettre dans une boîte pour un cadeau et tout. Bon, d'accord. Mais à la limite, si c'est une minute avant de l'offrir, pour le truc, tu fais des gros trous pour qu'il respire bien, tu fais un truc bien, tu vois, et tu le donnes une minute avant. Tu fais patataque, paf, cadeau, ouvre. Même si un animal, c'est pas un cadeau. Non. À la limite. À la limite. Mais tu peux pas le laisser vraiment 20 jours. J'en donne, c'est trop. Arnaud, comment tu l'appellerais ton petit chien si t'en avais un ou ta petite chiade ? Si j'avais un chien, je l'aurais appelé Buddy, je pense. Buddy. Et si c'était une fille, je l'aurais appelé Oli. Oli ? Ouais. Oli, Buddy, mec, ferme les yeux. Vas-y, dis-le. Buddy. Non, Buddy, arrête de pisser sur le canapé. Non, non, non. Oublie ces moments-là. Ok. Arnaud, ferme les yeux et vas-y. Maintenant, tu rends. Buddy. Buddy. Viens là. Buddy, t'as mangé mon chien. T'as mangé Maurice. Ferme les yeux. Je suis dedans, là. T'as mangé Maurice ? Oli. Arrête. Arrête, Oli. Arrête. Mais. Papa, il a eu une grosse journée de merde, là. Il veut pas te balader toute la nuit. Arrête. En vrai, je suis sûr que c'est un peu mignon, mais c'est pas une part de moi à peur, genre. Mais putain, c'est fou. Et pour vous dire une anecdote, avec Arnon, on en parlait, on se disait, waouh, imagine, on va ramener nos chiens ici au lot et tout. Ça va être 30 millions d'amis ici. Bah voilà, j'ai gardé celui de ma sœur et j'ai fait un nom, en fait. Mais c'est un quoi, les chiens de ta sœur ? C'est un croisé. Déjà, déjà, c'est vif. Ça commence vif. Non, c'est bien, c'est bien. Les chiens croisés, en plus, c'est plus robuste et tout. Mais ça commence vif, en termes de caractère. Croisé, border collier, lévrier. Border collier, collier. Border collier, je crois. Je sais plus comment on dit, collier ou collier ? Collier. Border collier, lévrier. Très intelligent, border collier. Ouais. Et attends, lévrier, il y a un autre truc. Braque, je crois. Ah oui, c'est un croisement. Ouais, il vient croiser, il n'a aucune gueule, genre. Putain. Il a pris tout. Mais je sais pas, c'était... C'est vif, ces chiens-là. C'est compliqué. Ouais. Mais non, mais il était tout sage. Il dormait le soir, il nous laissait faire des nuits pendant de 10h, 12h. Non, mais Arnaud, Arnaud. Franchement, moi, je vous le dis, là, je suis déçu, là. Ça me fait mal au cœur, d'entendre ça. Je vais prendre un deuxième chat, je crois, à la place. Comment tu vas l'appeler ? Oli. Vas-y, ferme les yeux. Oli, mon petit chat, oh, mon bébé. Tu vois, c'est mieux. Ouais, voilà. Excusez-moi, là. Je veux un autre chat. Non, en vrai, je pense que... Je dis pas que j'en aurais jamais dans ma vie, mais je crois que je suis pas prêt, en fait, à avoir un truc qui me prend du temps au-delà de mon travail. Genre, le taf prend trop de temps. J'arrive pas à me dire... Mais en plus, là, t'as en maison. Ouais. C'est bien pour un chien. Ouais, mais en vrai, ça change rien, que ce soit une maison ou un appart, genre, ça change pas grand-chose. Si tu l'emmènes ici, on ferait des petites balades. Mais tu vois, regarde comment je fais, mec. Genre, je vais lancer un live à 13h. Ouais. Faudra que je fasse une pause d'un quart d'heure de mon live pour aller le faire pisser et tout. Comment il fait, Lucas ? Avec Natsu ? Je sais pas, ouais. Bah, il stream jamais la journée, lui. Mais Paris. Natsu, le chien à l'appart et tout. Obligé de le sortir. Ouais, mais il stream jamais la journée, Lucas. Je sais pas s'il stream. Non, il stream pas la journée. Si, en général, il fait le soir et tout. Moi, je vois le chien de ma soeur, genre, il restait le soir, il dormait après toute la nuit, tu vois. Et bah, Michou. Michou, ça va, il fait des stories et jamais avec son chien. Son chien, il est tout le temps gardé par quelqu'un d'autre. Il va à l'étranger, il y a son chien qui est pas là. Il fait des trucs, fin, tu vois. On s'il va à l'étranger, normal. Mais Yuki, il a pas l'air d'être malheureuse. Ouais, je sais pas. Même, c'est une... Enfin, je sais pas. Moi, ça me ferait chier de prendre un chien pour qu'il soit H24 avec un dog sitter ou un truc comme ça, genre. Oui, oui. Mais ça peut arriver. Ouais, le seul exemple que j'ai, c'est Magla. Magla, elle fait des randonnées tous les matins avec son chien, elle fait des trucs et tout, mais tu vois, mais ça demande du temps que j'ai l'impression que j'ai pas, genre. Mais ouais, je comprends. Je te jure, mec. Genre là, mon quotidien, mec, c'est j'ouvre les yeux, je bouffe, je fais mon sport, je viens ici, je travaille et je rentre chez moi et la journée, elle est finie, en fait. Et je vois pas où je cale un chien là-dedans. Merci Anaïs pour le stop, c'est gentil. Parce que tu l'as pas dans ton quotidien. Si tu viens avec ta voiture, t'arrives ici, il a son petit panier ici, il va dormir sur le canapé, putain, il va être le plus heureux du monde. Tu finis ton live ou tu fais une pause live, tu te dis 15 minutes, on va promener le chien. Tu promènes le chien, c'est let's go, quoi. Tu fais des pauses dans les lives, généralement. Si tu live 4 heures, est-ce que tu fais 15 minutes de pause, par exemple ? Ouais, mais c'est éclaté, une promenade de 15 minutes. Non, je fais jamais de pause pendant les lives, genre. Alors, si tu fais pas de pause, le chien va pas mourir pendant 4 heures, il est là. Il meurt s'il est là pendant 72 heures. Ouais, 72 heures, c'est vraiment beaucoup. Ouais, et encore ? Pause de 15 minutes, je mets vla les pubs en plus. Ouais, t'es pas con, toi, qu'as bu. Et merci pour les 100 vides, je sais pas si je t'ai remassé tout à l'heure. Ouais, en vrai, je sais pas, mec, mais ça m'a pas donné envie, genre. J'ai senti que j'avais moins besoin d'un chien que ce que je pensais, genre, je sais pas comment expliquer, mais je crois que je suis pas prêt. Je pense que t'as dû avoir la visite d'un mauvais père Noël. Non, mais en vrai, le mec, franchement, c'était assez un amour, le chien, je te jure. Non, mais là, c'est pas normal ce qui s'est passé. La dernière fois qu'on en parlait, c'était vraiment idyllique comme situation. Ouais, là, j'ai changé d'avis. Mais si ça se trouve, vous allez prendre ton chien un jour, là, et après, moi, je vais me dire « Ah, putain, en fait, ça a l'air trop stylé et tout, je le veux de fou. Ça va me faire changer d'avis, je sais pas. » Mais là, pour le moment, ma décision est prise. Eh ben, je comprends. Mais surtout, c'est bien parce que si jamais tu fais le choix, là, alors que t'es pas sûr d'en prendre un, en mode « Bon, on verra bien, de toute façon », c'est la pire chose à faire. Ah ben oui, je préfère largement ne pas le prendre dans le... Parce que ce qu'il faut voir, là, vous m'insultez dans le chat, mais en vrai de vrai, c'est quand même que je pense au fait d'être un bon maître pour mon animal, tu vois. Bah oui. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il soit bien, qu'il soit bien, tu vois. Là, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir le temps pour et tout et j'ai pas envie de regretter de prendre un animal qui va me suivre après pendant 15 ans ou 13 ans ou 16 ans, tu vois. Donc, flemme. C'est vrai. Après, tu t'engages sur... Ouais, minimum... Ça dépend, mais... Ça dépend des races. Ça dépend des marques. Mais attends, ma meuf, elle voulait... Ça dépend des marques ? Des races, des races. Ma meuf, elle voulait une race. Attends, comment ça s'appelle ? Tu sais, c'est des chiens trop stylés. Ils sont noirs, marrons et blancs. Ils sont un peu costauds, genre. American Staff. Un an et un mois. Sinon, prends un chat. Non, non, c'est pas des chiens... Stafi ? Non, c'est pas comme ça. Merci Alain. Non, Tricola. Bouvier. Ah, Bouvier ? Je regarde sur Internet. Espérance de vie des Bouviers. 8 ans, il y avait marqué. Bah, ouais. Après, ça dépend. Un chien de race, généralement... Comment jouer la flemme, mec ? Mes parents, ils avaient un dog allemand. Ouais. 7 ans d'espérance de vie parce qu'ils ont l'estomac qui n'est pas accroché totalement. Donc, ils font des retournements d'estomac. Oh, yes. C'est-à-dire que l'estomac se retourne et du coup, bah, c'est fini. C'est mort, assuré. Et souvent, c'est chien lors de ça. Et nous, Volker, il est mort à 9 ans. Mais mec, je trouve que c'est tellement court, quand même. C'est super court, ouais. Genre 9 ans, ça va trop vite, mec. Ouais, ça va trop vite. C'est même pas une décennie et fini. Mais après, ça, c'est parce que plus le chien est gros, plus... Ouais, plus il a des problèmes et tout genre. Plus il est gros, plus il est... 6 à 8 ans, un Bouvier. T'as dit 6 ans, comment c'est... Non, c'est abusé, par contre. Bah, 6 ans, c'est parce que tu lui donnes du cyanure à manger, hein. Ouais, 6 ans, c'est abusé, par contre. J'avais jamais entendu ça de ma vie, moi. Ouais, non, 6 ans, c'est parce que tu lui mets des coups de tabac. Bonjour, il s'appelle comment Bobby ? Oh, non, il est mort. C'est ça. T'as à peine le temps de faire des sorties à l'huile. Regardez, c'est mon chiot. 6 ans, mon gars. Il pendouille et tout, il est foutu. Ah ouais, non, il a même pas fini sa croissance, là. Non, 6 ans, c'est abusé, vraiment. Regardez, mon petit bébé chien. Il a pas de panique, encore. Ah ouais, on a en 6 ans, les gars. Qu'est-ce qu'il vous fait à vos chiens, là ? Ouais, non, mais non, 6 ans, bref. Non, ça, j'ai du mal. Tu le prends, là, c'est juste, il traîne derrière. Je sais pas, il faut faire gaffe, quoi, quand même un peu, les gars. 6 ans, c'est peut-être qu'il y a un petit problème, quoi. Même pas deux coupes du monde d'espérance de vie, ouais, on est d'accord, c'est trop peu. Ouais, j'adore ton mood de Noël. T'as vu, c'est trop stylé, franchement. Il y a d'autres streamers qui ont des moods de Noël ? Bah, Actuan, il a refait le serre, là. Ah oui, il est en train de le faire, là. Je crois qu'il a fini, il a remis ses galants, et tout. La fausse neige, elle pue la merde, mais pas chez Thomas. Moi, je te dis, en toute modestie, le mien, il casse tout, mec. Il est vraiment beau. Je suis trop content, vraiment. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'à tout le moment, il y a un Père Noël qui pète une fenêtre, et qui m'amènerait, ça serait énorme, quelqu'un arrête par la fenêtre. Il peut arriver à tout le moment, vous savez, c'est la magie de Noël. Après, vu qu'on est au 15ème étage, je suis pas sûr, sûr. Pas sûr. Mais ça pourrait être stylé. Ou alors, il faudrait une très grosse OP. Ouais, une énorme OP. Où ils viennent en hélico et tout, ils passent par la fenêtre. Ça serait charné un peu, quand même. Du coup, je leur ai dit, vendredi, Minecraft RP. Ouais, d'ailleurs, oui, carrément. Et moi, je crois que jeudi, je vais faire un petit live blabla, quand le vlog, il sort, parce que j'annonce les scènes. Arnaud, il a vu mes scènes. Qui sont très stylés, vous devrez aller voir quand ils streament, parce que ces nouvelles scènes sont vraiment canons. Jeudi 17h, et après, le lendemain, on fait Minecraft RP. Et putain, ça va être bien, ça. C'est une bonne idée. Il faut réussir à faire en sorte que Mastu n'ait pas d'empêchement. Oui. C'est la grande difficulté, j'ai l'impression. Oui. Merci Koui pour le prime. Et t'inquiète, poli, je vais aller voir après. Et tu faisais quoi, là ? Moi, j'ai envie de rester un petit peu, genre. On est juste en blabla. Si tu veux, prends une chaise. On ne fait que parler depuis tout à l'heure. J'ai pas de chaise. Mais si tu veux, reviens avec une chaise et pose-toi tranquille. Je reviens avec une chaise. Vas-y, ça marche. Je reste un petit peu. Moi, je pense qu'ils vont voter pour que tu restes. Ils ne vont pas me voir dégager. Attends. Tu regardes, poli qui m'a envoyé... Ah, il m'a envoyé une vidéo, carrément. Oh, mais il est tout petit. Attends, mais on dirait un fauve. On dirait genre un bébé panthère. Oh, mais on voit une photo. On ne voit rien, là. On ne voit rien, on voit juste un petit bébé, là. Il a l'air trop mignon. Je le veux. En vrai, il a l'air vraiment trop chou, par contre. Il a l'air trop mignon. Salut. Bisous. Bisous, les gars. On t'en revient. Hop. Merde. Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais niqué le truc. Attends, il faut que j'enlève un peu de flou d'arrière-plan, parce que sinon, on ne va rien voir du tout. Oh. Attends. Hop, là. Là, ça m'a enlevé la magie d'enlever le flou d'arrière-plan. Ils font un passage de French Barber. Ouh là, 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 t'es... Ouais, t'inquiète, il va falloir que je remonte en ISO, du coup. Hop. C'est un peu moins Noël, normalement. Si, en vrai. C'est bien, là, comme ça, ou pas ? Ouais, franchement, je trouve que c'est ok de fou. Au moins, on n'est pas fou, là, non ? Non. Je pense que c'est bon. Non, c'est top, là. Ah, c'est un peu sombre, quand même. Un petit peu sombre, là, juste. Ah, putain, je ne voyais pas... Putain. Oh, la flemme. Toi, du coup, tu vas le prendre, ton chien, ou pas ? Moi, tant que je suis en appartement, je ne prends pas de chien. Parce que je pense qu'il ne serait pas heureux. Mais tu sais qu'en vrai, ça ne change rien du tout, mec. J'ai parlé plein de fois avec des éleveurs, du coup, et ils me disent qu'ils préfèrent limite donner à des... Enfin, donner leurs animaux à des gens qui sont en appartement qu'en maison. Pourquoi ? Parce que, du coup, ils savent que les gens, ils sont un peu gênés par le fait d'avoir un appartement. Et du coup, ils font tout pour que leurs chiens, tu sais, ils sortent assez et tout ça. Alors que souvent, les gens qui sont en maison, ils entendent à ça dire « Ah, ben, c'est bon, on a flemme d'aller le balader. Je le laisse dans le... On le laisse dans le jardin, tu vois ? » Ah, ouais, ouais. Et souvent, ça fait des chiens qui sont dans le jardin. Et en fait, ton chien dans le jardin, même s'il fait 500 mètres carrés, ton jardin, ton chien, il est malheureux de fou. Ah, ouais, je vois. Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a, Kabu ? Ah oui, Kabu, je crois qu'il a dit qu'il fallait que tu te reconnectes à ton nightbot. Attends... J'ai vu passer tout à l'heure du coin de veille et je voulais pas te couper et j'ai oublié de te le dire. « Jordan doit se connecter à un nightbot et faire ce que je t'avais demandé faire aussi, d'un cas. » « Kabu, t'as des problèmes de... » Je le suce s'il le fait. Ok. Il fait ça vraiment extrêmement bien. Je suppose, je suppose. Le nightbot ou... Je suppose. Non, non, non. Kabu, je suppose. Kabu, je vais le faire. Tu me diras pourquoi. Tu me diras quand, quand, comment, où et on se rejoint où. Tu lui diras ça. Non, mais il va le faire. Il va le faire, Kabu. T'as vu, je l'ai lu. J'ai lu, c'est bon. Et là, tu nous as coupé quand Jordan était en train de nous dire quand est-ce qu'il allait prendre son chien. Je sais pas, en vrai. Moi, de base, je rêverais d'avoir un dalmatien. Mais c'est des chiens assez capricieux. Avec un caractère particulier. Et... C'est pas giga chien à élever, genre. Moi, ça, ça me fait pas forcément peur, en vrai. Après, ouais. En fait, c'est un chien difficile. Enfin, après, c'est les maîtres qui... C'est fou, fou. Enfin, ça dépend. Enfin, je sais pas. Il faut quand même aller faire des... Comment on appelle ? Aller voir un éducateur et tout. Ah ouais. Mais des fois, il n'y a pas besoin. Moi, mes parents, ils ont pris plein d'animaux à la SPA. Mais vraiment, tous leurs chiens viennent de la SPA, à part Volker, le dogalman qui venait d'un élevage. Parce que c'est rare d'abandonner des chevaux, en vrai. Moi, j'imagine, ouais. Enfin, même si ça change pas, mais bon. Et en vrai, tous les chiens qu'ils ont eus... Là, le dernier s'appelle Snoopy, il a un pet au casque. C'est incroyable. Mais... Mais il me reconnaît pas, ça fait 6 ans que je le vois, mais c'est vrai. Mais il est gentil, tu vois. Là, il commence à remuer la queue, hein. Spécifique. Mais c'est cool. Mais du coup, il récupère la SPA. Et en vrai, peut-être qu'ils ont des petits pets au casque, des fois. Il faut l'avouer, c'est vrai. Parce que souvent, ils se font défoncer la gueule par leur ancien propriétaire. C'est vrai, putain. Enfin, propriétaire, voilà, maître, quoi. Mais sinon, avec le temps, il s'adapte, en fait, à ton... Enfin, je sais pas. Ouais. Il suffit de pas lui mettre des coups dans la gueule. Ah oui, oui, bon, ça, c'est sûr que c'est un petit peu mieux. Bah ouais, c'est tout, hein. Légèrement, ouais. Mais je sais pas, là, t'aurais la foi de te battre avec ton chien et tout, tout le temps. Genre, qu'il t'écoute pas à faire toute l'éducation et tout, genre. Franchement, ouais, c'est trop bien. Je pense que c'est satisfaisant, en vrai, quand même. Quand il écoute rien, qu'il fait pas un truc et qu'il a force de règle. Mais genre, je voyais... Tu vois, l'autre fois, par exemple, je devais venir. Fallait que je sois en live. Fallait que, tu sais, j'avais mes horaires et tout. J'avais préparé mon live. Et genre, le chien, il écoutait rien, mec. Je n'arrivais pas à partir de ma maison. Genre, je pouvais pas partir. Je disais, il faut pas que je sois là, il faut que tu viennes là. Parce que, tu sais, en plus, il essaie de manger mon chat. Donc, du coup, c'était au niveau ambiance, c'était pas ouf. Donc, je devais essayer de les séparer, faire mes trucs et tout. Mais que j'ai pas réussi, je suis resté bloqué chez moi pendant je sais pas combien de minutes. Genre, peut-être 30, 40 minutes à criser. Parce que personne m'écoutait. Je faisais, putain, pitié et tout. Ça, c'est parce que tu l'as gardé pas longtemps. Oui, oui, sûrement, mais bon, ça m'a suffi, quoi. Parce qu'un chien, croyez-moi, un chien, tu le mets avec un chat. Ça se passe bien, il n'y a pas... Bah, je pense que s'ils se rencontrent chiot, ça doit le faire, en vrai. Merci beaucoup, Man, pour les 500 minutes. Chiot ou pas chiot, hein. Moi, je te dis, adoptez à l'ASPR, ils ont des pétos casques. Tu peux l'appeler Zizi ou Kaka, il répond, le chien. Donc, il est un peu allumé, quoi. Mais aucun problème avec le chat. Ça fait penser à un truc. Ma grand-père, elle avait adopté un chien, elle lui parlait en allemand et elle me disait, il me comprend en allemand, regarde. Et je lui disais, Manu, il te comprend pas en allemand, en fait, c'est juste que c'est ton intonation. Elle me disait, mais non, regarde, tu parles allemand, il comprend tout. Et là, elle lui disait, je sais plus comment on dit en allemand, ah si, ça, ça se trouve, c'est Ziton, tu vois. En tout cas, du coup, Ziton, il s'asseyait. Et moi, je disais, courgette, il s'asseyait et tout. Je disais, putain, elle avait trop le mord et tout. Si tu lui dis, je t'aime, je t'aime très fort mon chien, il va certainement pas, il va avoir peur, quoi. Oui, c'est vrai, forcément, quoi, c'est logique. Merci Noram pour le saut au fer à Abres et merci beaucoup pour les 500 bits. Merci à Vince pour le prime aussi, ça me plaise. Mais bref, en plus, comment, moi, problème de mon chat aussi, là. Mon chat, il aime personne, du coup, c'est un peu chiant. Comment il s'appelle déjà ton chat ? Maurice. Maurice. Déjà, avec un prénom comme ça, il... C'est pas vrai qu'il soit un peu antisocial. Il aime que lui. Mais c'est bien, déjà. Il aime vraiment que lui. Je t'avais raconté que j'avais un autre chat avec ma meuf, normalement. Je t'avais dit ou pas ? Je crois pas. Qui, en genre, en mode, il déteste tellement l'autre chat qu'on a dû les séparer. Et du coup, la chatte de ma chérie, elle était adoptée par ma belle-famille. Genre, ils peuvent plus rester ensemble. Ils l'attaquaient au sang et tout, genre. Pas en mode, petit embrouille, il se poussait et tout. C'est genre, il l'a chopé, on rentrait chez nous, il y avait du sang par terre et tout. Ah oui, c'est tendu, là. Oui, il se déchirait la gueule, genre. J'avais mis du fail-e-way et tout, parce que des fois, c'est un problème de caisse. J'ai essayé tous les trucs que tu peux imaginer. J'ai même vu un comportementaliste pour animaux, genre en mode, pas un psy pour animaux, mais c'était limite ça, tu vois. J'ai vu un truc avec les deux chats et une dame qui était en mode, bon, alors là, il faut faire ça et tout, tu vois, genre. J'ai tout essayé. Parce que je voulais absolument garder, on voulait vraiment garder nos deux chats, tu vois, c'est logique. Et moi, je disais, moi, je veux garder Maurice. Elle me disait, moi, je veux garder Pépette, tu vois, genre. Normal. C'est un pile ou face ? Non, je sais même plus comment ça s'est décidé pour finir. Pierre, c'est un ciseau ? Non, je sais ce qu'on a fait. On a essayé de mettre les deux chez mes beaux-parents et on a vu lequel s'ils faisaient le mieux et pour finir, c'était le chat de ma meuf. Et du coup, on a laissé le chat de ma meuf avec les beaux-parents qui ont 18 chats eux aussi, donc voilà. Moi, c'est pareil avec Julien Nevada, en vrai. Ils s'entendent pas ? En fait, ils s'entendent bien, mais quand ils jouent, des fois, ça dérape un peu. Et des fois, je rentre et il y a des bouts de poils un peu partout. Et je lui dis, ah, ça, c'est... Ouais, genre, ils se chopent des grosses, tout ça. Moi, je me rappelle quand ils se battaient, t'étais dans un film, genre, tu ramassais des chats entiers par terre, genre. Non, c'est chaud. Ouais, ça donne... Des bacards de chats, ça rigole pas du tout. Non, en plus, c'est trop impressionnant. Ils t'osent pas interagir, tu sais que tu vas te faire péter la gueule. Genre, un chat qui est énervé, ça fait vraiment peur, je trouve. Et c'est encore pire d'arrêter, généralement, en plus, le conflit. Parce que du coup, c'est pas réglé. Ouais, ils gardent leur truc, leur altérité. Et dès qu'ils peuvent, ils se remettent sur la gueule et tout. C'est vrai, attends, mais mec, ça, c'est vrai. J'avais oublié le mood des gardes-chats, mais c'est vrai que ça fait vraiment flipper sa mère. Vraiment peur. Mon chat me défonce au vin. Mais moi, je joue pas avec un chat, ça fait trop peur, genre. T'as peur de ton propre chat, du coup ? Non, mon chat, c'est une crème de fou, moi, perso. Ouais, pas rien. Il fait absolument rien, tu peux faire ce que tu veux, le porter, le mettre sur ta tête, le mettre à l'envers, et il fera jamais rien. Mais juste, s'il y a d'autres chats, il est vraiment pas fan. Il est sympa, c'est Maurice. Ouais, il est sympa, mais quand il est tout seul, quoi. Pauly, tu m'envoyais la photo de ton chat ou pas ? Ah oui, il m'envoyait. Ah, putain, il m'attaque. Il a pris... Ah, ben, c'est un bengal. C'est un bengal. Bengal de trois mois. Oh, j'adore. Ah, il est dans la voiture encore, en route pour la maison. Ah, mais putain, tu me l'as dit. T'es tout de suite sur le... Enfin, t'es sur le live, là, tu viens d'aller le chercher, genre. C'est en live EDM, là ? Ouais, ouais. Il m'attaque, c'est chaud. Regarde. Oh, la vache. Ça se voit que... Elle est cool, sa photo. J'adore. Regarde. Il a... J'adore, hein. T'essaieras de m'envoyer une photo où on voit son visage et où il veut pas te manger ? C'est sauvage à bengal et c'est très très con. Bah, là, t'es bien passé pour en parler, du coup, de ce soir. Bengal, ton... Non, c'est un savana. Ah oui, putain, je confonds les deux. Savana, c'est un croisement entre le serval, qui est un grand félin, et un bengal. Et le bengal, c'est un bengal. Moi, c'est un croisement, en fait, le savana. Ok. Mais le bengal, je sais que ça a un caractère très dur. Les vétérinaires, souvent, quand c'est un bengal, ils galèrent un peu. Parce que c'est trop sauvage ? Enfin, ça va être trop gardé de son truc sauvage. En vrai. Mais ils sont magnifiques. Ouais, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Moi, j'ai jamais pris de... J'ai jamais voulu prendre de chats de race, genre. Je me dis, il y en a tellement à adopter et tout. Après, je peux comprendre, parce que quand tu vois les chats, il y en a qui sont vraiment trop stylés, quand même, genre. Vraiment trop, trop stylés. Je sais pas si t'as vu les chats de Kameto ? Souvent, il les met sur Twitter. C'est quoi ? C'est des sacrés biens ? Je sais pas. T'sais, c'est des trucs... Non, c'est des... C'est que des chats en mode délire un peu hyper félin, type Lynx, un peu et tout, tu vois. Genre, il a des chats... Attends, je vais essayer de... C'est pas un Mancun, c'est un gros gros chat ? Non, non, c'est pas un Mancun. C'est des... Attends. C'est mon rêve, un Mancun. Chat Kameto, je vais essayer de te trouver. C'est le caractère, c'est un problème. Mec, ces chats, ils sont trop beaux. Ouais, magnifique. Il est vraiment trop beau. Moi, j'adore le côté félin comme ça. Et l'autre, c'est lui. Ouais. Tu vois, ça fait vraiment les petits chats... À Abyssah, on me dit, ça s'appelle. Savana F1. Savana F1 ? Ouais, c'est le croisement direct entre un serval... Je cache à chaque fois entre-temps, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait une dinguerie que ça fiche. Mais non, gros. Savana F1, et t'as une vieille meuf déguisée en savana et tout. Là, là, là. Oh ! Ça, c'est un Savana F1. Quoi ? Attends, mais tu peux avoir ça chez toi ? Ouais. Mais c'est un... Mais c'est un animal sauvage, enfin, c'est... C'est autorisé, d'abord, ça ? Bah ça, c'est un croisement entre un serval et un bengal. Mais tu peux avoir ça ? Tu peux avoir, oui. Légalement ? Bah non, pas en France. Ça fait trop peur, mec. À Dubaï, je crois qu'il y a beaucoup... Ah oui, eux, ils ont des tigres, ils ont des lions, ils sont trop cons. Ils sont des US et tout, mais... Mais mec, premier degré, je rentre chez moi, j'ai peur. Vraiment, mec ? Ça fait trop peur, là. C'est adorable, hein. J'ai pas envie... J'ai pas envie d'avoir ça, mon bordel. Attends, mais j'avais vu une vidéo d'un truc comme ça qui mange du poulet. Oui, c'est ça, c'est un Savannah. Ou des fois, c'est des servals, aussi. Attends, je vais taper Savannah qui mange du poulet. Mec, j'avais pété les plombs. Vraiment... Savannah Chicken Haters. Je connais... Je pense que c'était ça. Oui, c'était ça. Lui, je connais... Le mec... Non, mais vraiment. Il a un nom. Ça fait trop peur, genre. C'est Striker ! Après, il grogne. J'adore. Ça fait trop peur ! Moi, je suis fan. Bah, tu vois, Nevada, quand il a du poulet, Nevada, il a exactement ce comportement-là. Et là, il fait du bruit en mode, il va attaquer quelqu'un ? C'est ça. Ça fait peur ! Nevada, il a le même comportement, c'est que avec le poulet. Avec tout ce que tu lui donnes d'autre... Genre, si tu lui mets du poulet, il est comme ça, il va être agressif, grogné et tout, genre. Bah, s'il y a un autre chat qui vient, ouais, il fait ça. Mais c'est les seules fois où il est agressif. Jamais. Tu lui donnes des crevettes, des machins, il s'en fout. Ça fait trop peur. Tu sais, c'est dans le... Je sais pas, hein. Ouais, c'est en lui, quoi. Genre, ça lui fait son truc-là. Il mange tout ça, vraiment, par contre, là ? Bah, il va se l'embarquer, je pense, hein. C'est pour ses 4 ans. Happy birthday, il est marqué. Regarde, il embarque. C'est... Je trouve ça flippant. Je trouve pas ça mignon. Ah, j'adore. Non, c'est pas mignon. Regarde, il y a la petite salade et tout. C'est pas mignon du tout. Il y en a qui disent, c'est mignon de ouf. C'est pas mignon, en vrai. Si, c'est trop mignon. C'est trop mignon, toi ? Ah, moi, j'adore. Je rêverais d'avoir ça. Ah. Un savanna, je rêverais. Mais pour s'en occuper, bon, c'est pas... Mais, ça fait trop peur. Il faut vraiment un espace ouvert et tout, pour qu'il puisse vraiment... Mais, tu joues avec lui, tu chopes la main, t'es fichu, genre. Mais là, par contre, ouais, par contre, je pense... Là, c'est pas un savanna, je pense que c'est un serval, là. OK. Là, c'est un serval, c'est vraiment le... Bah, très honnêtement, ça me terrifie, du genre. Mais pour de vrai, genre. J'aurais peur. Et voilà. Attendez, là, ça va être un banger, je pense. Elle l'a mis dans une boîte de ferré aux rochers. Regarde, elle check. C'est mal, elle lui met des... Merci, merci. Non, non, elle check pas, elle l'attaque. Mais non, il check, il dit merci, mon ref. Non, il a bel âge ça, mon ref, plutôt. Non, il dit, check-moi ça, les pilons-poulets. Hop, ils aiment bien l'eau. Ah, ouais ? Il y a des chats qui aiment bien l'eau, comme ça. Mais attends, mais pourquoi il y a des poissons dans sa baignoire ? Lui, il est mort, là. Ah, bah... Oui, il est mort. Ça, je t'ai pas au courant. Pourquoi ils font ça, c'est horrible ? Mais attends, mais ils lui ont mis des poissons dans leur baignoire pour que leur chat, ils jouent ? Ouais, ça, c'est un peu horrible. Mais qui fait ça ? Ça, c'est trop... Ça veut dire, ils sont à l'animalerie. Oh, on va prendre des goupilles, là. C'est trop mignon, les petits poissons flaques. Allez, hop. Hop, pour le savanna. Mais Téma, il tabasse. Mais non, il tabasse. Tu vois le bien partout, mais en vrai, non. Regarde, Téma. Regarde, le chien a passé un sale quart d'or. Mais j'aurais peur qu'il mange mon chien, premier degré. Non, c'est du jaune d'œuf. Oh, le homard, le chien, non ? Mais genre, il mange ça ? Non, l'écrevis, ça, ouais. Homard ou l'écrevis, je sais pas. Là, tu te fais choper la main, mec ? Là, il va le choper avec délicatesse. Oh, il a chopé près de la main, quand même. Non, 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 c'est OK. Bah, il a chopé de la main, en fait. Mais oui, mais c'est OK. C'est pour être en contact avec son maître. Oh, là, c'était ses 6 ans. Mais c'est pas mignon. Arrête, Jordan. C'était ses 6 ans. C'est pas mignon du tout. Hop, là. Mec, ça me met mal à l'aise, genre. Je te jure, il y en a qui disent dans le chat, c'est tellement chou, genre. Mais oui, c'est si chou. Non, c'est pas chou, c'est pas chou, ça fait peur. Moi, j'adore. Ça fait peur, ça a l'air d'être violent et brutal. Un jour, je pense vraiment que je vais faire une vidéo à la rencontre des savannas. J'ai envie d'aller voir un élevage de vrais savannas en France, bien et tout. Il y a des endroits ici, quand même ? Ouais. Mais ils sont pas en rentre. C'est quoi l'animal que tu peux avoir, genre en mode où tu peux l'avoir chez toi ? Le plus fat, le plus dangereux et tout en France ? Je pense que c'est les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, là. C'est les NAC ? Ouais, non, je sais pas. Liste des NAC, j'ai jamais. Nouveaux animaux de compagnie. Serpent, crocodile. Tu peux avoir un crocodile ? Bah oui, il y a un gars sur Anger, il a un crocodile. Mais what ? Ouais. Mais vraiment ? Autour de chez Anger, ouais, c'est un gars qui adore les animaux et tout. Merci Mimi, pardon, merci beaucoup pour ça, c'est gentil. Les loups, je suis pas sûr. Singes, ouais, c'est possible aussi, je crois. Singes, t'as le droit d'en avoir ? Je crois qu'il y a une certaine... Enfin, les primates, mais je sais pas qui. Le Samiri et le Pinceau Blanc, ouais. Les putois furés, il y a les oiseaux dans ton truc, dans les NAC. Ah, il y a les primates. Ouais, les primates. Samiri et le Pinceau Blanc, je sais même pas ce que c'est. Non, non plus, pas du tout. Attends, je vais mettre... Samiri et Pinceau Blanc. Samiri ? Ah, c'est des tout petits singes ! Et t'as le droit d'avoir ça, mais c'est horrible, en vrai, tu les... Les mecs, ils sont quand même peut-être un peu mieux dans la nature, je pense. Mais ce sera incroyable, on a un petit Samiri au local. En vrai, c'est stylé, mais je sais pas, c'est trop triste, trop, d'avoir un singe. Mais je sais pas comment tu le parles, exemple, là. Là, quelqu'un qui en a un en France, comment il le balade ? Tu fais comment ? Je sais pas, je pense qu'il le garde chez lui tout le temps, et voilà, genre, c'est trop triste. Ou alors, ça se trouve, c'est juste des animaux que t'as le droit d'avoir, mais t'as des contraintes de fou pour... Des savannas, c'est ça. Des conditions de fou pour avoir le droit d'en avoir, tu vois. En harnais, en laisse ? Non, mais attendez, c'est vraiment possible, parce que putain, moi... Mais moi, je trouve ça trop glauque, mec. Vraiment, mais c'est trop glauque, gros. C'est horrible. Genre, tu te dis pas qu'il est mieux dans la jungle ? Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça me met vraiment mal, moi. Je me dis, mais putain, c'est vraiment un truc d'enfoiré d'avoir un putain de singe. Il est 100 fois mieux dans la jungle. Mais dans tous les cas, si c'est des... Enfin, en vrai, le problème, du coup, c'est les élevages de ces animaux-là, s'il y en a. Parce que s'ils font des élevages, si tu les insères dans la nature, ils se feront... Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, c'est trop bizarre, je trouve qu'il y a le droit d'avoir ça, genre. Je sais pas. Je sais pas. Ça me fait de la peine un peu. Par contre, comment c'est stylé, mec ? Mais après, moi, je dis ça, mais s'il y a toutes les conditions réunies pour qu'il ait la best life, ce qui n'est pas possible, du coup. Oui, voilà. Oui, moi aussi, si jamais tu dis... Dans une réserve. Oui, voilà, dans une réserve. Les réserves, c'est cool, c'est OK. Ouais. Mais je sais pas, je trouve ça. En fait, il y a une part de moi, quand même, qui me dit que ça fait très délire, Dubaï, avoir un tigre, je trouve. Ah oui, oui, là, t'as ça dans ton appartement, en hyper sens de danger. Bof. C'est un peu bizarre. Tu vas lui mettre trois cordes dans le salon et dans le couloir. Bof. Dans ma ville, il y a quelqu'un qui baladait un perroquet en laisse. Magnifique, perroquet. Mais ouais, mais c'est trop cool. Il voit que mon côté, lui. Ah ouais, c'est trop beau, les perroquets. Non, attends. Je dis magnifique, parce que voilà. Mais oui, avoir un perroquet chez soi, je sais pas trop. Il y a beaucoup de gens qui ont des perroquets. Ouais, perroquet, moi, j'ai un pote à moi qui en a un. J'ai un pote à moi qui en a un. Et ça se passe bien, tu vois, il est content et tout. Mais bon, ça... Enfin, je sais pas. Il y a une part de moi qui peut pas s'empêcher de trouver ça quand même un peu chelou. Ouais, le côté oiseau dans une cage, ça... Tu vois, j'ai un pote à moi tout à l'heure, il disait, quand je lui disais, c'est quoi le truc le plus dangereux que tu peux avoir, quelqu'un qui a dit un boa de 15 mètres et tout. Ça me fait penser, j'ai un pote à moi qui avait un serpent quand j'étais petit. Sa mère savait pas qu'il en avait pris un. Et du coup, quand il l'invitait dans son appart, il le cachait sous la table. Genre en mode, il prenait... Tu sais, c'était un gros terrarium immense, tu vois. Il mettait une nappe dessus et il mangeait sur le serpent. Mais il donnait ça comme du chocolat. C'était sa meilleure cachette, c'était ça dans son logement étudiant. Du coup, il s'en servait de table du terrarium. Et il mettait la nappe dessus quand il y avait sa mère qui venait. Elle avait la phobie des serpents et tout. Elle a jamais su. Jamais su, jamais vu, jamais rien, genre. Là, aujourd'hui encore ? Non, non, je crois qu'il est mort, le serpent. Ah ouais. Il a soumis des books. Non, elle a... Si, il a dû lui dire après, tu vois. Mais elle n'était jamais au courant pendant tout le truc et tout. Oh, mec, bro. Le génie, c'est horrible en vrai. Qu'est-ce qui était passé avec ça ? Jean, t'as une vlalaphobie de fou et t'entends que ta table, elle fait du bruit. Tu dois bien te chier dessus. Il y a plein d'histoires de serpents qui finissent par... Tu sais, rentrer dans la cuvette des toilettes. Et ils se barrent dans les canalisations et tu les renvois plus jamais. Ouais. Ça, ça doit faire un bon petit délire. J'avais vu quand on se barrait en Australie avec mon pote, là. On avait regardé tous les trucs à savoir sur l'Australie. Et t'avais plein de best-ofs comme ça, de serpents qui sortent des chiottes. Ouais. Et là, ça, t'as pas trop envie. Ah, en Australie, elles sont belles. C'est... J'avais rien vu, moi, en Australie. Absolument rien. Zéro, zéro, zéro. Tous les... Tous les animaux que j'ai... Le seul truc que j'ai vu... C'est une montagne de frites. Merci beaucoup pour la montagne de frites, Lille. C'est gentil. Bienvenue au 5 Nouveaux. Merci mille fois. Très belle montagne de frites. Oui. Genre, je sais plus ce que j'ai vu. Le pire truc que j'ai vu en Australie, mec, c'est une araignée qui faisait la taille de ma main. Et j'en ai vu une seule, genre. Et elle était dans ma voiture. Ça, je n'avais pas trop kiffé. On a ouvert le coffre. Mec, on a ouvert le coffre. Il y avait vraiment... Je te jure, l'araignée faisait ça. Elle faisait vraiment toute la pomme de ma main, genre. Je meurs. Elle était d'odule et tout, tu sais. Elle était noire et jaune. Je me rappelle, j'avais ouvert. Je me suis dit, oh là, il y a... Il y a une grosse araignée, là, Thomas. Et puis on l'a vu, on a fait, ouais, je sais, on ne savait pas quoi faire. Ça, là, c'était flippant. Mais sinon, à part ça, je n'ai rien vu. Vraiment rien. Ah si, j'ai vu un... Attends, j'ai vu un truc trop rare. Il y a des cons à trèchevaux. J'ai vu un truc trop rare. Comment ça s'appelait déjà ? Un cassoir, je crois. C'est un oiseau en voie de disparition. Quand on l'a dit, des Australiens, ils ne nous croyaient même pas qu'on en avait vu. D'ailleurs, j'ai vu sur TikTok un toucan de compagnie. Toucan, c'est trop beau aussi. Magnifique, un toucan. Regarde, c'est ça, un cassoir. C'est très moche. On dirait... C'est un truc qui vit depuis... Putain, mais c'était un nom super lourd et... Mais c'est en mode truc préhistorique, tu vois. Il est flingué comme ça. C'est un truc préhistorique. Oui, c'est préhistorique par contre, vraiment. Et on croise les Australiens, on leur disait qu'on avait vu un cassoir. T'es marre ? Ah ouais ! C'est immense. En fait, on dirait une genre d'autruche énervée. Et moi, les Australiens, ils ne nous croyaient même pas qu'on en avait vu tellement c'était rare. Mais c'est mortel ça, en plus, là, je pense, là. Vu la taille des pattes à droite, là. Ah ouais, tu te prends un... Oh putain, regarde. Et ça mélange entre un poulet, un dindon et un pan. C'est dégueulasse. Et avec une corne, un rhinocéros aussi. Oui, un rhinocéros. Il y a la totale. Qui a ça en compagnie ? Ah non, ça, t'en as pas en compagnie. C'est en voie de disparition. C'est genre giga, giga rare. Nous, on l'avait vu. On avait croisé un dans la nature, dans la plus vieille... Dans la dentry forest, je me rappelle. C'est la plus vieille forêt du monde entier. Oh, trop intéressant. C'est où ? C'est dans le nord de l'Australie. Plus vieille forêt connue du monde, en gros. C'est trop lourd. C'est vieille, c'est-à-dire là où il y a les arbres les plus anciens ? Ouais, il y a des arbres immenses, des vues de ouf. T'es vraiment dans un paysage de forêt ultra dense et tout. C'était trop, trop stylé. Putain, je sais. Et ils ont fait des trucs avec des parcours à moitié dans les arbres et tout ça, avec des, comment ça s'appelle, des ponts en verre. C'était incroyable. Je me demande s'il y a des coins qui n'ont pas été... J'adore les moments comme ça. C'est trop bien. De quoi ? Les live blabla et tout ? Ouais. Je kiffe trop, j'en fais pas souvent, mais c'est toujours trop bien. Je me demande s'il y a des coins qui n'ont pas encore été explorés sur la terre, sur la surface. Sans compter de l'eau. En vrai, je pense que ouais. Je me suis posé la question, vous me disiez, tu sais, dans les montagnes et tout, est-ce qu'il y a des parcelles de plusieurs dizaines... Où personne n'a jamais marché, genre ? Où personne n'est jamais allé, n'a jamais marché, et ça se trouve, tu grattes un peu et il y a des dingueries au fond. Moi, je pense que oui. Viens, on fait une vidéo où on va dans un endroit où personne n'est jamais allé dans le monde. Mais du coup, comment on fait pour y aller ? Il faudrait qu'on sache qu'il y a une carte. Une carte ? Mais il n'y aurait pas une carte avec marqué l'endroit, là, personne n'est allé, genre. Non, personne n'est allé dedans, non. D'ailleurs, le l'eau aussi, hein. En vrai, il y a quelqu'un qui dit, genre, dans les forêts amazoniennes et tout, en vrai, il y a moyen. Ouais. Après, je sais même pas, parce que maintenant, elles sont surexploitées pour choper de l'or et des conneries comme ça et tout, je pense que, t'inquiète, les gars, ils ont marché bien partout. Seb a fait un documentaire en Papouasie. Bah, du coup, il y avait des papous, ils vivaient là-bas, donc ils ont déjà foulé les terres, tu vois. En Papouasie. Donc, ça compte pas, en Papouasie. Merci, Chine, pour les 100 vides, c'est gentil. Qu'à ce soir, c'est l'oiseau le plus dangereux au monde et c'est le troisième oiseau le plus gros. C'est ce qu'il me semble, il a l'air dangereux, hein. Ok, bah, de toute façon, personne n'est sorti de la voiture quand on l'a vu. Si personne n'y est allé, il y a une raison, l'un cas. C'est pas toi et Joker qui pourront y aller. Et qu'est-ce que t'en sais, d'abord ? Je pense aussi, mais tu sais quoi, Bibu, j'ai envie de le faire juste pour te faire fermer ta gueule. Ouais, voilà. On va le faire et on va faire un snap et on te dira, regarde où on est. C'est vrai, mais plus tard, on t'enverra la preuve et tu feras moins le malin. On fera un groupe WhatsApp. Vas-y, Indy. On fera un groupe WhatsApp dans le cul, Lulu, on mettra. Tiens, regarde où on est dans ton cul. Voilà. Ouais, il y en a forcément, je pense. Madagascar, ouais. Il y en a forcément, mais après, je pense que du coup, si ça n'a pas été foulé, il y a une raison, quoi. En effet, ça ne doit pas être si facile d'aller dans un endroit qui n'ont jamais été visités. Ça me chaufferait bien, ça. Il y allait avec des... non, des sondes, des détecteurs de métaux, mais super puissants. Bah si personne n'y allait, il y a peu de chances que tu trouves des trucs... Mais on ne sait pas, avant. La Terre a une histoire. Ouais, bon, alors il faudrait vraiment fouiller. Genre, on y va et du coup, on fait une fouille, on bousille le lieu, on creuse et tout. Ouais, c'est ça. Et après, on le laisse. On a une connaissance, on trouvera des dingueries, on va dire ouais, bon. Ouais, bon, on s'en fout. Ah, jette le caillou, là. Hop, le truc. Et après, comme ça, on aura niqué l'endroit. Des détecteurs de métaux, des dinosaures, mais voilà ce qu'il faut. On a juste avant des détecteurs de dinosaures, on est trop cons. J'avoue, on est trop cons. Il y a un marché là-dessus. T'as vu l'ambre qui a été trouvée avant-hier ? Non, mec, mais ça, ça me passionne. Ils ont trouvé une ambre où dedans, il y a un insecte qui a été dedans fossilisé depuis, je ne sais plus combien, millions et millions d'années. Et l'insecte est transparent, il s'est gonflé avec le gaz, tu sais, lié à sa mort et tout, ouais, ouais, je pense. Et tu vois la bouffe en lui, genre son dernier repas, tu le vois et il est encore mouvant. Il est cristallisé aussi. Non, il bouge. Hein ? Il bouge, t'as la bête qui est cristallisée. Et t'as le... Le bête qui est tout dedans, il est... Ouais, tu vois dans le... Attends. Ambre. Attends, je vais mettre trouvée récemment, genre... Qu'est-ce que je peux taper, putain ? Ambre, thermique, je sais pas quoi taper. Il y a un endroit en... Quelqu'un a trouvé ? C'est une tique, apparemment. Attends. Ambre avec une tique dedans. Une tique dedans. Je sais pas quoi taper. Ambre avec une tique. Non, c'est pas ça. Ambre... Putain, je l'ai vu. J'ai pété les plombs. C'était trop stylé, genre. J'ai vu. Tu peux... Quelqu'un sait me dire quoi taper ? Une termite, peut-être, je sais pas. Avec la fonte du permafrost, bientôt, vous allez découvrir des dingueries et des maladies préhistoriques qui vont avec. Ouais, ça, vraiment. Ça, ça va pas être très cool. Ça, ça va pas être très, très cool. C'est vraiment trop stylé. Quoi, what ? Non, c'est une fausse... Eh, ça, c'est les pages Facebook, ça. C'est pas possible, mec. J'y crois pas. Ouais, ça, c'est... Je peux pas croire qu'il y a eu ça comme... Comme ambre. Ça, c'est ce que partagent mes parents sur Facebook avec... Ouais, regardez la préhistoire. Alors, on se baisse depuis la nuit des temps. Oh, ouais. Et RT, voilà. Eh, comme quoi, le sexe a toujours été là, même, il y a des milliards d'années, quoi. Et comme quoi, avant, on se la mettait bien. Ouais, on se la mettait bien deux fois et tout. Depuis la nuit des temps, on se la met dans le cul. Oh, quelqu'un qui dit, j'ai le lien. Dis-moi quoi taper, Zekio ? Apparemment, le permafrost pourrait libérer full... Oh, attends. Oui, je crois que c'était ça. C'était un truc sur Twitter. C'était ici sur Twitter. Père mafrost, ça me fascine. Oh, la vache. Ouais, regarde, c'est ça, c'est ça. Oh, dingue. Attends, attends. Une thermite piégée dans de l'orbe depuis 22 millions d'années. 22 millions, OK. C'est pas beaucoup. Et regarde dans son bide. C'est trop stylé, je trouve. Tu vois ? Tu vois le repas qui continue, qui est encore dedans, genre. J'ai trop fort. En vrai, vraiment, 22 millions d'années. C'est incroyable. C'est combien de fois notre existence ? Ouais, on est à l'échelle du monde, mec. On est tellement vraiment une petite couille, quoi. On est un clin d'œil de la planète, quoi. C'est combien de vies moyennes de 80 ans, là ? 22 millions divisé par 80, du coup. Si on prend en 100 ans de vies, puisque l'expérience, elle va peut-être augmenter, je sais pas. Je pense, attends, mais je pense, ça fait beaucoup, quoi, du coup. C'est combien de vies de nous ? Divisé par... Allez, on va prendre 4 ans. Ça fait 275 000 vies. Ma vache. Ça fait beaucoup de vies, quoi. Ça fait beaucoup de vies, hein. Ça en fait des vies, quand même. Ça en fait des vies. Mais n'empêche qu'à l'époque, on savait se baiser. Ça, ça a commencé dans l'ombre. Ah bah ça, c'est... Ça a commencé dans l'ombre. Après l'histoire, on savait s'y faire. Statistiquement, l'humanité est là depuis 10 minutes. Mais on avait vu un reportage sur ça, on avait regardé en live, justement, et c'était incroyable, le truc. Genre, t'avais la proportion, tu sais, genre à l'échelle, en gros, t'avais les échelles pour tout, les échelles du temps. Je trouve ça fascinant. Et nous, c'était l'équivalent de 10 minutes depuis l'existence du truc, genre, ça n'avait aucun sens. Mais c'est un peu badant. Tu regardes des trucs comme ça et tu te rends compte vraiment que t'es vraiment une poussière de merde sans... Ouais, sans impact. Ouais, t'es nul, sans impact, genre. Mais pareil, il y avait un truc qui est fascinant, c'est le nombre de vies qu'il y a eu depuis l'apparition estimée des êtres humains sur Terre. Le nombre de personnes qui ont vécu sur Terre. Et ça donne quoi ? Bah rien, en vrai. Un mec, ça doit être énorme. Ouais, ça doit être vraiment énorme, par contre. Les gens qui sont nés, qui sont morts. Merci Sarah et merci, on pour les envies de ces gens dit. Tu as commencé dans l'ombre, combien d'humains ont existé ? Combien d'humains ont existé, ouais. Le nombre d'humains nés sur Terre depuis ses origines se situerait autour des 80 milliards. Beaucoup parmi eux sont morts très vite après leur naissance. Sur les 80 milliards, près de la moitié seraient nés au cours des deux derniers millénaires. Depuis l'an 1. Pourquoi ils ont calculé que depuis l'an 1 ? Ah, tu crois que c'est que depuis l'an 1, là ? Non, c'est pas depuis l'an 1, non, justement, juste la moitié. Attends. Tel est le nombre d'hommes et de femmes qui ont foulé la Terre depuis 200 000 ans. Il a dû avoir répondu. Ça ? Ouais. Combien d'humains ont vécu aussi nombreux ? Avant nous. Ils ont rassemblé tout le monde ? Regardez, là, il y a tout le monde sur la photo. Mec, ça fait tellement d'humains, waouh. Marine Cornu, elle s'est donnée pour l'Europe. Elle a réussi à réunir tout le monde. Mais j'étais même pas. Elle m'a oublié, je crois. Je sais pas non plus. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Elle nous a juste mentionné les quatre parts dans l'article. C'est quoi cet article de merde ? Oh, les bâtards. Non, mais attends. Qui fait Marine Cornu dans ton cul ? Ouais, dans ton article. On ne partagera même pas. L'article de merde, Marine Cornu. On va écorcher ton nom, on va dire Marine... Cournou. Counou. Marine Counou. Marine la couille. Ton article de merde. On s'en fout. On s'en fout de ton article. Il est nul. 108 milliards d'humains ont vécu sur la Terre. Il y a marqué ? Ouais. 108 milliards. Ah oui. Dernièrement mis à jour en 2011. Ah oui. Ah oui, donc ça date un petit peu. Ça date un peu. 108 milliards. Enfin du coup, ça date vraiment pas du tout à l'échelle de la Terre. On a dit 2011, on a fait... Ah ouais. Là, ça a dû exploser quoi ? On est vraiment con. Attends, quoi ? C'est un truc de 2011. On parle de l'humanité entière. Et on a fait... Wow, ça date. Oh, 2011, c'était il y a 10 pis. C'est vrai, après... Ouais, c'était... Ça sort comme ça date, hein. Alors que c'est vraiment rien du tout, genre. Quel était le top 50 en 2011 ? Et tu verras que tu vas dire Ah oui, ok. Genre le top des sons streamés. Il n'y a pas de stream. Je ne sais pas. Eh bah, c'est là que tu dis Ah oui, si, c'est vieux quand même, 2011. Attends, mais j'ai pas envie de changer de sujet tout de suite. Ah oui, c'est pas... Parce que j'ai une question qui me tarot depuis tout à l'heure. Comment tu finis dans de l'ambre ? Comment se forme l'ambre ? Non, mais comment... Enfin, je ne sais pas. Là, tu prends les mouches qui étaient en train de baiser. Même si elles existaient ou pas, prenons cet exemple. Comment ça se passe ? À quel moment tu te cristallises aussi vite ? Déjà, c'est stylé. Si t'es l'espèce qui a été emprisonnée dans l'ambre, c'est cool. Ouais, en vrai, c'est un peu cool. Moi, j'aurais bien fini emprisonné dans de l'ambre. Ah ouais, dans de l'ambre, je kifferais. Que si je choisis la pose ? Ouais, il faudrait que tu choisisses. En fait, il faudrait que tu... Mais viens, on monte une société. Tu mets comme ça et on fait... On l'appelle... Au lieu de se faire cryogéniser, on se dit on s'embrifie. On prend l'expression « mort dans l'œuf ». « Mort dans l'ambre ». « Mort dans l'ambre ». C'est un peu glauque. La mort dans l'âme. La mort dans l'ambre. Hop, et tu finis comme ça. Sèvres plus sédimentation. Ah, c'est une coulée de sèvres à la base ? Eh bien, gros, on va chercher de la sèvres. Et là, il faut faire... Vachement, quoi. De la sédimentation. Mais attends, mais du coup, ils se débattent pas. Ah, mais oui, mais en fait, c'est souvent des petits trucs qui sont dans l'ambre. C'est juste... Mais voilà, c'est une merde. Donc, tu sais, t'es une petite merde, t'es écrasé par la sèvres, tu peux plus te débattre et t'es bloqué dedans, genre. Alors que nous, en tant qu'humains, on serait là, genre... Oui, mais ils font la base dans la sèvres. Ah, faut... T'sais, d'abord, on le tue et après, on le met dans l'ambre. Et en fait, nous, on monte une société où il y a un gars qui place les morts selon la pose voulue du débat. Il choisit sa position. Ouais. Et après, on l'embrifie. Si tu veux, tu fais une pose un peu rigolote, comme ça. Bacca. 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 Ouais, hop. Cool. On peut mettre une petite soundbox, si tu dis le mot. Ou t'as mis sur l'ambre et ça sort. Ce serait vraiment drôle. Et du coup, on achète, on prend de la sève et tout ce qu'il faut. Et même, on crée des tubes, des moules de gens. Des moules d'humains. Et tu peux le rendre, en fait, à la famille du défunt. Et on fait payer ça, cher. Ah, mais mec, ça doit être super cher. Imagine le prix de la sève. Imagine le poids du truc pour le transporter après. Oui, mais ça, on prend... On réfléchira à la logistique après. Par la suite. Avec Geodice. Mais OK, du coup, c'est une coulée de sève. Mec, c'est incroyable, en vrai. T'es là, en vrai, ça peut être les mouches, ça se trouve, c'était un vrai bail. Tu peux être en train de baiser, il y a de la sève qui te coule dessus, après, boue, fuck, nique sa mère. T'étais dedans, t'étais dedans, quoi. Putain, mais oui, mais attends, mais ça veut dire juste, t'es là, la sève, elle t'a coulé dessus, c'est fini pour toi, du coup. Et après, ça reste des millions d'années, c'est ça ? Ouais, après, c'est la sédimentation qui fait que ça se durcit, que ça devient une pierre, quoi. Mais comment tu te fais attraper par la sève ? Il n'y avait pas des pluies de sève, il n'y en a pas, là. Attends. Formation d'une ambre. Tu veux voir formation ? Oh, plus belle ambre, t'allais mettre, c'est ça ? Ouais, je voulais voir la plus belle ambre qui existe. Attends, formation d'une ambre. Il n'y a pas une vidéo, genre ? La résine à la base de l'ambre est constituée d'isoprène soumise à certaines conditions de température et de pression dans la couche sédimentaire. Ces molécules se polymérisent. C'est ce long processus de polymérisation qui a l'origine de la sédimentation et de la formation de l'ambre. Ça ne marche pas, la boîte, comme on voulait faire. Ça va être trop long, mec. J'ai l'impression d'être tout seul à faire ces projets professionnels. En vrai, ça me paraît un peu risqué de se lancer là-dessus. Oui, mais dans 10 ans, ce sera normal. Plus belle ambre ? Du monde. Du monde. Il y en a un milliard. Ouah ! Par contre, c'est vraiment beau l'ambre. Ouah, c'est magnifique. C'est trop beau. En fait, on dirait une boule de miel. En fait, c'est de la sève, on est con. On dirait une boule de... Quand tu dis on est con, alors que tu n'avais rien dit du tout. On est vraiment des grosses merdes. J'ai rien fait. Les colliers d'ambre qu'on donne aux enfants pour les dents, quel est ce mythe ? Quoi ? Tu ne sais pas ça ? Les colliers d'ambre pour les dents ? Et on donne ça aux enfants, aux bébés, quand ils font leurs dents. Et c'est censé ne pas leur faire mal ou un truc comme ça. Mais ils font quoi ? Ils mâchent l'ambre ? Hein ? Ils mâchent l'ambre ? Bah, je ne sais pas trop. Ah, ou c'est juste un truc en mode gourou, tu mets ton collier d'ambre et après les dents, elles font pas mal. Bah, je ne sais pas trop en vrai. Je pense qu'il y a des vrais trucs. C'est une info de chatte ça. Oui, au bébé, ouais, voilà. Oui, j'en ai un. J'en ai un, les deux. Mais tu es un grand là. Je veux dire, tu as un bébé qui a un clavier là et qui est écrit. Il fallait juste aller voir un dentiste. Arrête de mâcher ton collier et va voir un dentiste là, ce n'est pas normal. Oui, c'est apaisant. C'est incroyable parce que du coup, là, ça veut dire que ça parle un peu lithothérapie, croyance dans l'énergie des pierres. Oui, souvent, on glisse beaucoup. On a parlé de beaucoup de choses pendant ce live. Mais du coup, c'est juste, il mâche le... Il mordit, il fait les dents sur le truc. Je ne sais pas exactement. Pour les dents de lait, ouais, c'est ça. Il y a un truc... Mais les gars, c'est quoi ? Il le mâche ou c'est genre en mode les pierres, elles lui envoient des énergies qui sont censées le calmer ? Savoir si j'y crois ou si j'y crois pas. C'est l'énergie de la pierre. Ok, je n'y crois pas. Oui, c'est l'énergie des pierres. Les énergies des pierres. Ma grand-mère, elle y croit de fou, ça. C'est la lithote. Elle a acheté une pierre, je le rappelle, à ma meuf, parce qu'elle avait de l'eczéma. Elle a dit, prends une labradorite, tu la touches tous les jours et tout. Résultat, maintenant, elle a de l'eczéma et une labradorite. C'est vraiment de la merde. Au moins, elle a un petit caillou. Au moins, elle a un joli caillou en plus de son eczéma. Mais bon, je n'y crois pas trop. Oui, placebo, après, vous savez... Moi, je ne suis pas fan de... Si on se convainc le cerveau de certaines choses, on peut faire des miracles. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça se tient. Plus belle ambre du monde, il n'y en a pas. Non. Elles ne sont pas plus belles du monde, celles qu'on voit. C'est des cailloux de miel. Ça a un nom, une ambre, avec un truc emprisonné dedans. Plus belle ambre fossile. Attends, je vais mettre... Plus belle ambre fossile du monde. Là, ça va être autre chose, je pense. Merci beaucoup, pour les trois mois, c'est adorable. Merci mille fois. Moi, il n'y a rien que je trouve incroyable. Il n'y a rien qui me transcende. Non. Il n'y a rien qui me transcende non plus. Non, mais écoute. Écoute, décevant. Plus belle ambre du monde, c'est décevant. Elle est très alien, celle-là. Il y en a qui sont flippantes. Mais merde, c'est sur quoi qu'on a cliqué ? Il y en avait plein en suggestions qui étaient stylées. Mais, t'es masse, celle-là, elle est trop belle par contre. Elle est belle, celle-là. Regarde. Elle me fait un peu flipper, quoi. En vrai, ça fait peur. On dirait vraiment des trucs un peu extraterrestres. Tu sais, ça prend une dimension un peu bizarre. Ouais, mais on pense à des trucs extraterrestres parce que les gens qui font des films de science-fiction autour des extraterrestres s'inspirent de ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. On s'inspire de ça et du coup, nous, on se dit que c'est extraterrestre. Alors que si on n'avait pas vu de film, on se dirait que c'est une ambre. C'est une ambre avec une mouche. Oh, comment elle est stylée, elle, par contre. Elle est pas mal. J'aime bien. Plus belle qu'on ait vu pour le monde, je trouve, moi. Regarde une opale. Les gars, les opales, c'est incroyablement stylé. Je connaissais pas avant. J'en jouais un, je l'ai monté 199. Un opale. J'aime bien, moi. J'aime beaucoup. Mec, c'est trop beau, par contre, vraiment. Ah oui. Putain, des réflexions de lumière. Il y a des bagues en opale. C'est très, très beau. Ouais, c'est magnifique. Regarde. Mais attends, celle-là, la galaxie, elle est vraie, là ? C'est vrai, ça ? Opale. Ouais, opale noire, apparemment. Putain, la vache, c'est trop beau. On a quand même des ressources. Je veux une opale noire. Ah ouais, moi, je veux un mur en opale noire. Je veux un bureau en opale noire. Il y a des galets dans ma salle de bain. Dans la douche. Ah ouais. Ça doit coûter une couille. Ouais, j'avoue, attends, je vais mettre prix. Attends, attends, on va voir si on va en faire une douche ou en faire une bague. Il y avait marqué, déjà, ça m'a proposé prix au gramme. C'est rarement pour signer. C'est pas bon. Ouais, quand il y a marqué prix au gramme. Et le prix de l'opale noire, celui-là, là ? Où ça ? Autre question posée. Là. Attends. Celles-ci sont vraiment somptueuses et les collectionneurs, les arraches, les plus beaux spécimens en provenance d'Australie peuvent avoir des prix qui dépassent les 20 000 euros. Mais pour quelle taille ? Ça veut tout et rien dire, là. 20 000 euros, je pense que... Je sais pas. Ça avait l'air petit sur la photo. Ça avait l'air vraiment petit. Par contre, c'est incroyablement stylé, les opales. C'est égalé comme ça, mais un peu gros, c'est tout. Ça doit être un truc comme ça, genre. Mais mec, opale Mezezo. Opale Dandamooka. Comment c'est trop beau ? Je veux une Dandamooka, moi. Je dirais le paradis. Attends, je vais vous montrer, les gars. C'est juste, j'ai tout le temps peur qu'il y ait une teub qui pop et du coup, j'ose pas. Après, sur des sites de pierre, je pense pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Mec, attends, celle d'avant, elle était incroyable. Elle est où ? Bah voilà, tu vois le pendentif combien est coûté, là ? Non, j'ai pas vu. 149 dollars. 149 euros. Et c'est un pendentif comme ça. Téma, elle est transparente et tout. Les gars, celle-là, elle est incroyable. Regarde. Ah oui, c'est très beau, ça. C'est pas mal, hein ? 239 balles, le truc qui fait la taille. Après, du coup, c'est beaucoup moins cher que les diamants et les trucs comme ça. J'aurais pas mon studie en opale. Non, un studie en opale, ça va commencer à faire un peu cher, je pense. C'est beau. Mec, c'est trop beau. C'est trop, trop beau, vraiment. Et dans le même délire, tu as vu le... Les cubes de... Putain de merde, faut que je retrouve le nom. Mais c'est le métal le plus dense. Et ça pète fort en ce moment, je sais pas trop pourquoi. Ça va trouver en deux secondes le chat, je pense. Le métal le plus dense ? Ouais, c'est un métal extrêmement dense. Il y a vraiment les cubes de bouillon ? Merci, Oli, pour le sub. Le tungsten. Tungsten ? Et bah, un petit cube, c'est extrêmement lourd, genre. Et j'aimerais trop avoir la sensation, mais ça coûte tellement cher avec un E. Et en fait, c'est ultra dense et genre, tout le monde est surpris par le poids que ça fait pour une toute petite... Un métal gris, acier blanc, très lourd. Presque deux fois plus dense que le plomb. Ah, genre en mode pour avoir un kilo, ça veut dire que quand tu as un kilo de plomb qui fait ça, bah là, ça ferait ça pour avoir le même poids. C'est vraiment tout petit. Ouais, parce que du coup, tu t'attends pas à porter un truc qui est ce poids-là avec cette taille, en gros. Et apparemment, il y a pas mal d'investissement dessus en ce moment. Mais t'as fait quoi ? Sur Amazon, ils en vendent. Il a dû faire une vidéo dessus du coup, comment il s'appelle ? Le mec fait des vidéos sur tous les trucs comme ça. Merde, putain ! Qui a fait le truc du handspinner et tout ? Comment il s'appelle déjà ? Nozman. Ah, je crois pas qu'il en ait fait une. Ah, il a fait une vidéo ? Ouais, non, je crois pas. Regarde, lui, il a tiré dedans. Attends, mais un bloc comme ça, mec. Putain, son tir est super long, il met 14 minutes 30. Ah, bah regarde, attends, là. Diamant contre tungsten. À la presse hydraulique. Oh, bordel de... Merde. Attends, attends. Faites vos pronos. Diamant ou tungsten. Attends, mais là, il s'est en train de péter du diamant. Par contre, il est fou, le mec. Après, il a dû bien ramasser comme ça. Ah oui, ouais, le diamant, il explose. Attends, mais t'as vu, je crois qu'il est rentré quand même dans le truc, là. Après, le diamant, c'est connu pour être le truc le plus dur du monde. C'est le diamant qui gagne, je pense. Non, mais attends, là, ils écrasent du diamant et après, ils vont écraser du tungsten. Ils vont écraser, je crois, l'un contre l'autre, même. Combien de pression ? Ouah, la vache. OK. Là, ils vont dire combien de pression ils ont dû mettre, non ? Tu vois, je t'ai dit, ça a commencé à trouer le truc au début. Ah, c'est dingue, ouais. C'est tellement perdu. Il y a des fois, je me disais que ça, je commence à parler, genre de... Je ne sais pas, on parle d'amour, de sexualité ou n'importe quoi. À la fin, on finit toujours à regarder du tungsten. C'est amusé, mec. Ça, ça passe très très cher. Et ça, ça passe combien ? Je ne sais pas. Il y a eu un truc, là. C'est gentil. Bienvenue à tes viewers. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un bon live. Merci mille fois. Et merci à Cotter pour le sub. Les gars, on est... Bah, putain, vous arrivez. On a parlé vraiment de tout et de rien. On a parlé d'animaux. Et là, on parle de tungsten. Je ne sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce qui nous a amené à ça ? Le cheminement est trop cool, je trouve, moi. Le cheminement n'a aucun sens. Attends, mais tu sais que je kiffe trop faire ça parfois avec le chat. On retrace tout ce qu'on a dit. Et tu vois, d'où tu pars et où tu es arrivé. On a commencé à parler d'amour. Après, on a parlé d'amour, de confiance, d'animaux, de... Qu'est-ce qu'on ferait si on était millionnaire ? Après, on a reparlé de chiens. Après, on a parlé d'élevage. Après, on a parlé d'animaux sauvages, du coup. Après, on a parlé d'animaux qui sont piégés dans de l'ambre. Oui. Enfin, dans des coulées de sèvres, du coup. Du coup, les minéraux, tout ça. Après, on a parlé d'ambre. Après, on est parti sur les pierres. Là, on est parti sur qu'est-ce qui est le plus dur entre du tungsten et du diamant. Et du coup, on est là, là, sur une vidéo. Un peu de lithothérapie. Entre temps, on a parlé aussi des astres. Et là, entre temps, paf ! On se retrouve à regarder une vidéo d'un diamant qui écrase du tungsten. Moi, je trouve ça incroyable. Ça n'a aucun sens. 5 258 personnes ? Merci, Mead. Merci beaucoup. Oui, parce que Maglal avait 2 300 personnes, je crois, avec son os. C'est incroyable. Très gentil, merci. Vous allez voir que le tungsten ne se laissera pas faire contre la passidolite. Je trouve que tout a un lien. Non. Si, ça a un lien, Moklo. C'est un lien, si tu réfléchis un peu. Merci, Bud, pour le sopuffer. Merci, Niwis, pour le sopuffer. Merci, Axel, pour le prime. Attends, je suis obligé, par contre. Ça, c'est la règle. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous en gare TG, en direction du bonheur. Attention à la marche en rentrant dans le train de la hype. Attention à la marche en rentrant dans le train. C'est parti pour des heures et des heures de bonheur, de plaisir. La voix, elle marchait trop, là ? Ouais, tu veux parler ? Je cherche mon fils. Qui doit être sur le quai A. S'il y a quelqu'un qui a vu mon fils sur le quai A. Attention à la bordure du quai. D'accord, monsieur. C'est quoi, déjà, le truc ? Je vais te mettre dans la cuisinière. Tu te rappelles de cette vidéo ou pas ? Ah oui, c'est vrai, c'est... Ah, putain, mais il est au supermarché. Comment il s'appelle déjà ? Regarde ! Je vais te foutre dans la cuisinière si ça continue. Karim ! Oui, c'est ça. Karim ! Ré ! Je vais te mettre dans la cuisinière si ça continue. Je vais te mettre... Ré, les gars, ré. Merci à tous ceux qui sub et qui soutiennent, les gars, ça fait très plaisir. Merci énormément. Non, je l'ai jamais vu. Magra, s'il te plaît. Tu coupes le live tout de suite. Tu vas sur YouTube. Attends, mais non. En fait, je suis trop con. Attends, Tuxem. Juste ça, là. Non, attends, d'abord, on fait la... Elle a fait un... Elle a le droit à la priorité. Karim, je vais te mettre dans la cuisinière. Dans la cuisinière avec Benzema, quoi ? Quoi ? Attends, je vais te mettre dans la cuisinière. Ouais, je pense. Karim, cuisinière ? Magra, profite. Il y a du son, va ? C'est moi ou il n'y a pas de son ? Ouais, il n'y a pas de son. Vous avez du son, vous, les gars ? On n'a pas le son. Ok. Attendez, bougez pas, je règle ce problème. Ben, je ne sais pas d'où il vient. Je vais charger une autre vidéo, en fait. Mais attends, mais il n'y a pas le son d'aucune vidéo, en fait, là. Attends, et si je fais ça ? Et ça ? Logiquement, ça ne sent absolument rien. Ok. Magra, tu vas te démerder. Tu vas te démerder, en fait. Ça ne marche pas, je n'ai pas de son. Et pourquoi il y a Karim Benzema ? Apparemment, il n'y a jamais eu de son. Attends, et personne ne nous dit depuis le début ? Oui, personne n'a rien dit. Tout le monde suivit, le truc. Comment ça, il n'y a pas de son sur cet ordi ? Ça n'a aucun sens. Attends, attends. Ah non, je suis en muet. Putain, je suis vraiment con. Re, les gars, il va avoir du son. J'avais juste appuyé sur muet. Chose qui n'est pas ouf. Pour avoir du son. Il y a du son ou pas ? Ah, merci. Karim, 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 je vais te mettre dans la cuisinière. Tu continues comme ça. Tu fais toujours le coup à ton père et à ta mère. On n'a pas le temps pour tes conneries. Soit tu viens, soit tu te dégages. Je n'ai plus besoin de toi. Tu es un enfant gâché. Tu es une merde. Karim, si je ne te retrouve pas, je vais te tuer. Tu es un homme mort, Karim. Tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Qui dit ça à son enfant ? Tu es un homme mort, Karim. Tu es un homme mort. Laisse-moi devenir un homme, au moins. C'est un de mes mêmes préférés. Je l'aime trop. Je vais te mettre dans la cuisinière si ça continue. Merci pour tous les seuls, les gars. C'est adorable. Merci pour les 100 bits et merci Kubary pour le prime. Merci beaucoup, Loya. C'est gentil. Lui, vraiment, j'ai le kiff de fou. Bon, viens, on retourne à notre bagarre tungsten contre diamant. Le tungsten, il va être incroyable. Moi, je pense vraiment que le diamant... Bah, le tungsten, c'est la pierre la plus dure du... Ah, mais là, c'est un métal. Ça se trouve, c'est de la triche. Non, tungsten... Bah, non, mais en fait, attends, on est con. Le diamant, il a perdu contre la presse hydraulique qui doit être, genre, en acier, déjà. Le tungsten, il va atomiser le diamant, genre. Prends mon argent. Merci, Aléane. Merci beaucoup pour ton sub. Hydraulic presse versus the hardest stones versus tungsten. Ils l'ont mis dans une catégorie autre. Ah, c'est une autre catégorie, alors, attends. Mec. Wow, mais mec. Il résiste, le bug. Tu sens que ça force bien, là. Ah, ouais, tu sens que là, c'est au max. Mais il ne peut pas l'écraser. Il ne peut pas l'écraser, il ne l'a pas écrasé. La pierre, elle doit chauffer, par contre. La pierre, le truc, ça doit chauffer de fou avec les... Il doit être bouillant. Non, mais gros, c'est incroyable, quand même, là. J'ai envie d'acheter un petit bloc de tungsten. Vas-y. Mais... Mais il a foutu en l'air sa presse, il en a rien à foutre, par contre. Ah, mais là, je suis vraiment choqué, là. Mec, tu ne veux pas en acheter ? Si. Tu fais une vidéo ? Si, si. Ah, en plus, Nozman, il ne l'a pas encore fait, c'est le moment, là. Là, tu l'as acheté tout de suite, et demain, tu fais une vidéo. J'ai acheté le métal le plus lourd du monde. Je refais une vidéo, TikTok m'a fait acheter ça, sauf que là, ce n'est pas TikTok, c'est l'Inca. Mais ça, un peu pareil. Mais franchement, moi, chez toi, là, je commanderais maintenant. Fais voir le prix, un tungsten, en bon état. Tu veux regarder le prix du tungsten ? Fais un tungsten d'occas. Un tungsten neuf ? Ouais. Tugsten, prix. Tugsten neuf, dix mille kilomètres, max. Tu veux un combien de kilos ? Un kilo ? Un kilo. Trois centimètres, un kilo ? Bah oui, gros. Oh, mais sur Amazon ! Bah, mec, c'est pas cher ! Voilà le prix, gros. Ah, putain, si, c'est cher, je vais regarder le mauvais. Mais c'est pour ça. Trois cents balles, trois cent vingt-neuf balles. Mais t'imagines... S'il te plaît, prends-le. Il fait 3,8 centimètres. C'est ça ? Et ça, comment ça peut faire un kilo ? Mais écoute, j'ai une idée. Tu le prends tout de suite. On fait une vidéo cette semaine. Tu vas l'amortir rien qu'avec ta vidéo. Tu vas l'amortir au moins dix fois, ton tungsten. Mais les gens, ils n'auront pas la sensation dans la vidéo. Mais on s'en fout ! Les gars, vous me faites convaincre si je tiens le tungsten, et je fais, oh, oh, wow, c'est super lourd de tungsten. Ils vont me croire. Ouais. Prends un dix kilos. Dis-moi si mon jeu d'acteur, il est bien. Attends, un kilo, ça fait trois cents balles. Dix kilos, ça fait trois mille. On va peut-être prendre un kilo, non ? Un kilo, c'est bien dans le... Vas-y. À part si quelqu'un loue des tungsten. Ok, je t'en rends le truc. Oh ! Et... J'ai une main beaucoup plus lourde que l'autre, alors que j'ai... Attends. Donc là, j'ai un kilo de tungsten. Et là, j'ai un kilo de... Et... C'est exactement le même poids, alors que là, j'ai un kilo, il fait 3,8 centimètres, et là, j'ai un kilo de... De... D'acier. C'est pas du tout équivalent. Moi, je clique. Insane, on s'y croirait. Moi, je te jure, je pense, je regarde. Pas ouf, le concept, effectivement. Je regarde la vidéo, je te jure. Mais si, il y a un dimanche à 13h. Même s'il dit pas ouf. Moi, je clique. En fait, on sait, de toute façon, les secrets de YouTube. On sait. Le secret, c'est de faire comme ça, sur la miniature, et d'avoir un truc... Et tu mets... Flouté. Oui. Et tu mets... Même Nozman n'a pas ça. Ça, je le rajoutais, dans la description. J'ai acheté un truc de fou, entre parenthèses, Nozman n'a pas les thunes. J'ai acheté un cube en tungstène, t'as peur. C'est lourd. Nozman, il l'a pas fait, encore. Moi, je le ferai. Je te jure, je le ferai. Le secret, c'est d'emmerder ses potes pour faire des mini-as. Ça, c'est le secret, Bagla, ouais. Mon tel, il travaille dans ça. Il travaille dans un tungstène ? Mais attends, ça doit être pas confortable du tout, comme taf. Il travaille dans ça, mais il doit avoir les épaules super craquées et tout. En vrai, il faut qu'il se plagne, il faut appeler quelqu'un, là. Il faut plus de... C'est de la maltraitance de fou, il travaille dans du tungstène, c'est de la merde. Un vlog, c'est mieux. Non, mais après, si on fait que des vlogs, on fait plus rien. Moi, je le ferai. Des events, autour de la chose. Moi, je le ferai. J'achèterai le vlog, honnêtement. 329 euros, ça me fait vraiment chier, mais je sais que... Mais sans c'est Amazon ! Eh ben... Bah, tu l'achètes et après, tu le revois. Alors, Bezos ? Alors ? On la danse ? Eh, la planète, les free porn, talalala ! En vrai, ça tue un peu la planète, mais est-ce que ça vaut le coup ? Mais pour une vidéo, moi, je me dis, c'est OK. Ouais, ça vaut le coup. Franchement, entre la planète et un cube en tungstène de 2,5 cm, j'ai vite choisi. Je le ferai vite fait. J'ai vite choisi. Mais quelqu'un possède le plus gros tungstène, et ça, ça m'intéresse encore plus. C'est quoi ? Quelqu'un dans ce monde possède le cube le plus gros de tungstène. 5,1 cm, ça pèse combien ? 5 cm, il fait... 5,2, 21 livres. 2,36 kg. 2,36 kg pour un cube de 5 cm. Mec, je suis intrigué, j'aimerais vraiment le porter. Mais attends, 5 cm, c'est quoi, genre ? C'est... Bah, c'est ma queue. Oh, regarde, attends. Non, non, attends. Ouais, attends. Oh ! Non, ça fait 3 kg. Non, en vrai, 5 cm, ça doit être genre... la moitié de ça, peut-être, je sais pas, je me rends pas compte. Non, mais dis-toi, t'as 2 kg... Ça veut dire que... 1, 2, 3, 4... Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, 5 cm. Ouais, et bah, ça veut dire, là, c'est comme si j'étais comme ça, avec mon tungstène, encore plus petit, et que genre... Là, t'as 2 kg 3. Il faut tenir, hein, 2 kg 3 comme ça, longtemps. Je me rends pas compte. Mais si, c'est incroyable, en vrai. J'ai l'impression, c'est quand même pas si ouf. Attends, attends, une bouteille... Bah, attends, non, mais c'est pas compliqué. Ça, ça fait 1,5 kg. C'est pour la muscu. Ah non, mec, c'est incroyable, par contre. Ouais, c'est incroyable. Non, non, j'avoue, c'est incroyable. Ça veut dire qu'un cube de 5 cm, ça fait presque... Ça fait presque une fois... Ça fait une fois et demi, ça. Non, par contre, c'est incroyable. Attends, ça doit faire ça. Tiens, les deux, dans une seule main. Je pense que... Là, t'es pas trop loin, là. Simulateur de tungstène. Et là, c'est un cube de 5 cm. Ah, ouais, faut le tenir, hein. Faut vraiment... C'est compliqué, hein. Tiens, qui tiendra le plus longtemps le tungstène ? C'est un concept. Mais, mais, franchement, achète-le. Mais, en fait, vraiment, j'ai sauf. Je dis rien à personne. J'achète un tungstène de 2,3 kg. Putain, 800 balles. Et je passe vers vous et je dis, OK, bah, toi, tu sais, du coup... Tu fais, attrape ! Attrape, ou alors, tiens-le. Logique. Si tu tiens pendant une minute comme ça, un peu plus long, genre, deux minutes comme ça, tu gagnes ça. Tu sais, on le voit au loin. Tu sais, tu laisses le cube poser et tu te dis, tu penses que tu tiens combien de temps et je te file un truc ? En vrai, c'est une bonne idée, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Ouais. Dans un vlog, c'est cool. Les gens, dans les vidéos, ils vont dire, dans les commentaires, ils vont dire, mais arrêtez de mes taux. C'est quoi ? C'est quoi ? Jeux d'acteur en français. Je joue le mec qui porte un cube de tungstène de 5 centimètres. Bonjour, monsieur ! Non. C'est un tungstène ! Non, franchement, franchement, moi, j'ai envie de porter cette matière dans ma vie. Ouais, vraiment. T'as fait naître en moi un truc. Attends, mais du coup, on n'a pas testé le machin, là. C'est quoi le plus dur, du coup ? La moisanite ? Moisanite ? Moss. Ah, ça a un Moss 9,5, quand même. Ah oui, putain, à l'échelle de Moss. Ok. C'est quoi ? C'est un truc plus dur que le diamant, la moisanite ? Ça doit être plus dur que le diamant, je pense. Bonne idée, en vrai. Franchement, c'est une bonne idée, hein. Ouais, c'est une bonne idée, hein. Dire au gars, est-ce que tu le portes pendant 15 minutes et tout, tout le monde va dire Ouais, facile. Et après, hop, tu fais gagner un truc à celui qui arrive et tu fais... Celui qui n'arrive pas, il doit faire une dinguerie. C'est vraiment pas mal, ça. Très bonne idée, très bonne idée. Glace ? Oui, bah... C'est nul. Bah, ça va exploser, genre, c'est nul. Mais ton truc... Ah oui, c'est quoi, le plus gros Moss, en fait ? Ça, c'est un tungsten, ça ? Ouais, c'est un tungsten. Par contre, il se fait rayer, facilement. Fianite. Je comprends rien, ce qu'il y a marqué, genre. Non, je sais pas, je connais pas ses métaux. Qu'est-ce qu'il fout ? Ok, alors, attends. Là, c'est... Ah, mais t'as la pression en haut qu'il met sur le truc. Mais ouais, mais c'est du verre, c'est de la merde, genre. Ouais, oui, ça pue du cul, le verre. C'est nul à chier, le verre. Cassez-vous, là. Oui, bah oui, c'est un pointe. Bien sûr. Bah, ça m'étonne, moi, que le verre, le bout du truc, il se casse pas. Après, la forme, elle doit être vraiment résistante. Mais non, c'est du Fianite. Le Fianite, ça va peut-être faire mieux. Non, c'est maintenant le Fianite. Mais c'est quoi, du Fianite ? Ah, il fait mieux, il fait mieux. Regarde, regarde comment ça rentre à l'intérieur. 312. Mais on le voit même pas exploser, il part où, le bordel ? Ah, ok, ok, d'accord. J'ai cru qu'il était parti, juste. Il se désintègre vraiment. C'est abusé. On a mis son doigt pour tester. Pardon. J'ai envie d'avoir une pression en haut et qu'on mette des trucs. Mec, tu sais que je l'avais en sub-goal à un moment ? Sérieux ? Ouais, mais pour finir, je l'ai pas fait, j'ai pas les couilles. Je me vois pas avoir une pressie hydraulique, j'ai annulé le truc. Mais au pire, trouve une pressie hydraulique et tu vas là-bas faire un live. Pour tester, pour faire une vidéo ou un live, c'est trop cool, je trouve. Tu sais quoi, je vais le faire. Ouais. Je vais le faire. Pas de couilles, Arnaud. Cabu, on va faire un live pressie hydraulique. Mais avec une louée ou un endroit qui nous permet de le faire. Ça, c'est une meilleure idée. On va presser des trucs en live. Ah, vraiment. Faut le faire. Oui, oui, let's go, Pog. Ok, on va le faire, je le jure. Tout le monde parle du bismuth depuis tout à l'heure. Vous avez ma parole. Un gros conquérant face au tungstène. Un gros concurrent au tungstène, le bismuth ? Le bismuth. Je sais même pas ce que c'est. Merci, Liof. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est très stylé, apparemment. Vraiment, beaucoup de gens pratiquent un peu ce minéral. Ok. Attends, c'était quoi, ça, diamant ? Ouais, mais un peu plus gros. Non, attends, c'était... Ah oui, big fianit, ok. My big fianit. My big fianit ! With the big faces ! T'as vu, tu vois, les craquelures à l'intérieur et tout. Attends, par contre, ça, 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 ça a bien tanké, quand même. Le vert, c'était à 50. Vraiment bien tanké, hein. Je pense qu'il joue top. C'est juanis, en fait. Ah, et là, il y a le tungstène en dessous. Merci Zed pour le prime. Là, c'est intriguant. Là, j'aime bien ses combos, là. Ok. Je pense que ça va... Ouais, il va exploser direct, hein. Ah, si, il peut être sur le tungstène, quand même. Voilà, va. What ? Allez, défonce le tungstène. Putain. Putain, wow. Oh, la claque. J'aurais bien aimé qu'il écrase vraiment le tungstène. Mais en fait, ça tank de full tungstène, par contre. Le truc a pété avant même. Alors que depuis tout à l'heure, ça détruit la presse hydraulique. Et là, c'est en kilos, les chiffres. Ah, mais je sais pas. Oh, le Vantablack, mais oui. Mais il y a tout truc à voir, là. Attends, le Vantablack, c'est la peinture, là. Il est passionnant. Ça, j'ai envie de voir. J'ai vu une vidéo de Pog, qui a une voiture peinte en Vantablack, qui va avoir une voiture. Et ça, c'est vraiment incroyable, genre. Regarde, c'est fou, vraiment. Le mec, elle a acheté 10 millions pour sa vidéo, par contre, c'est abusé. Oh, les gars, attendez. Fun fact. J'ai vu hier une interview de MrBeast qui disait qu'il dépensait 4 millions par mois pour ses vidéos. Voilà. Il investit 4 millions par mois pour ses vidéos YouTube. Ça va, vous ? Le Vantablack, pour ceux qui demandent, c'est une peinture qui est noire et qui absorbe 99,9% de la lumière. Ça veut dire qu'elle gomme tous les angles. En fait, c'est du noir complet. Attends, je vais essayer de te montrer. Je vais essayer de te montrer en speed avant qu'on voit qui gagne le truc, là. Mais en gros, c'est du noir tellement noir que tu vois plus le forme, tu vois plus rien. Ça absorbe tout, genre. Je sais plus comment c'est écrit. C'est comme ça. Regarde, là, tu as une voiture en Vantablack. Je vais te montrer. Ouais, du coup, tu vois pas les lignes. Tu vois pas les lignes, tu vois rien, en fait. Et encore, là, c'est pas vraiment flagrant. Là, c'est flagrant, tu vois. C'est le même visage, mais peint en Vantablack. C'est incroyable, en vrai, de vrai. Le noir, le plus noir du monde. T'as, ça laisse rentrer zéro lumière. Rien, t'as l'impression que t'as détourné un truc. Genre, t'es mal à voiture, t'as les vitres et tout. Encore, là, on peut deviner un peu. Je pense pas que c'est du vrai Vantablack, là. Je pense que si, moi. Ah ouais ? Ouais, je pense que si, parce que je sais qu'il avait fait BMW. Regarde, c'est ma, mec. Ah ouais, non, ouais. C'est quand même incroyable, hein. Ça, c'est vraiment bizarre. T'achètes une super voiture avec des belles lignes et pour tout recouvrir. Regarde, c'est celle-là que j'avais vue. Elle, c'est la vraie de vrai. J'avais vu, je crois que c'est celle-là qu'il allait voir Pog. C'est quand même spé, hein. C'est incroyable, en vrai. Ouais, c'est beau, quand même, mais c'est spé. On dirait un cartoon. En fait, j'en ai même pas ça. Si je trouve ça beau, je trouve juste ça, je sais pas, atypique, quoi. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est trop bizarre. Ça te tue l'œil, un peu. Ça fait trop chelou. On dirait un dessin. Non, c'est vrai, hein ? Ouais, non, c'est vrai, les gars, par contre. C'est un vrai truc. Ouah, les oubs. Ouah, il a pas peur, lui, de mettre ses gros doigts, là, par contre. Ah ouais, ses gros doigts. Ouais, par contre, c'est très petit, hein. C'est mini... Ouah, pareil, c'est longtemps. Bah, c'est de la merde. Mais attends, mais par contre, ça a l'air vraiment d'être très dur, le matériau, là. Mais apparemment, le bisemute, je me... Je pense qu'il doit y avoir un combat. Tungsten bisemute. Allez, écrase-le, s'il te plaît, le tungsten. Oh, oh, putain ! Moi, ça n'it. Ah, mais c'est le truc le plus dur, je crois. Il est marqué tout à l'heure. Celui qui a plus de moths. Oui. Oh, mec, ça tank de fou, par contre. Ah, mais non, l'autre à l'heure, il est monté à 700. Ouais, mais c'est le big. Ah, c'est vrai, c'était le big. Oh, la vache. Ah ouais, contre un coffre-fort. Quoi ? Pourquoi ça... Non, t'as dû cliquer sur... Attends, il y a un problème. Quoi ? Pourquoi il y a un XM ? Je pense que t'as... Ok, ok, ok. Mais j'ai dit, attends, moi, t'es... What the fuck ? En fait, c'est Maxime et tout, il a fait une vidéo presse hydraulique. Il ne faut pas répéter à la maison ce qu'on voit dans cette vidéo. Donc, il nous dit très à partir de maintenant. Vous le dites pas, vous le dites à personne, les gars. Là, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, personne ne le répète, ok ? Personne le dit, hein. Il y avait marqué ça. Alors, il ne dit rien. Chut. Laissez le son du like. Le dites pas. Il va le faire, là. Moi, je pense que je vais en parler, hein. Non, non, le dis pas, le dis pas. Tiens, ta parole. Il y a marqué qu'il ne faut vraiment pas le dire, par contre. Si, je crois que c'était au joueur. Non, si tu le dis, c'est abusé, ta parole. Non, je vais essayer. Ouais, putain, la préparation, elle est... Par contre, il y a deux grosses galettes, là. Il n'a pas le temps. Ben, attends, mais il n'y a aucun effort. Regarde, tu as le truc de pression en haut. Il n'y a rien qui bouge. Ça ne monte même pas. Ben, c'est du beurre, en fait. Attends, mais je ne comprends pas. Il se passe quoi ? Ben, oui, mais ce n'est pas rassurant. Si quelqu'un a une press hydraulique, en fait, il peut... Il peut être volé, du coup, et sans aucun souci. Attends, c'est super décevant. Oui, c'est décevant, là. C'est nul. Pourquoi il a mis un compteur alors qu'il a mis... C'est une boîte aux lettres ? Regarde, la pression de la fille. Oh, ouais, ouais, ouais. Oh, ça commence. Là, oui, il y a de la pression, forcément. C'est peu impressionnant. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Je suis assez d'accord. C'était vraiment nul. Attends. Tu veux pas dire, Giant Tungsten versus Hydraulic Press ? Giant Tungsten ? Ah, ouais, ouais. Non, tout à l'heure, il y a un autre métal. Le bismuth, mais apparemment, c'est juste beau. Vest Hydraulic Press. How strong is Tungsten ? Hydraulic Press test. Ça avait l'air satisfaisant un peu. Attends, attends, attends. On va regarder ça, mais d'abord, c'était quoi le truc bismuth ? Avec un S, bismuth. Ah, merde. Wow ! Wow ! Ah, j'avais déjà vu, je crois. Wow, mais c'est trop beau. Ah, ouais, ça, c'est incroyable. J'ai vu un bismuth. Combien ça coûte un bismuth ? À un bon état ? Oh, mais mec, il y en a sur le bon coin. Mais c'est des faux bismuth, je pense. Je pense que c'est des faux bismuth. Il y en a sur Amazon et tout. 50 grammes de bismuth, 50 euros. Ça se tente, hein. Mec, c'est tellement beau. Ah, c'est petit, hein. C'est naturel, ça. Docteur Nozman, on a fait une vidéo. Merci beaucoup, Zeldo, pour le stop. C'est gentil, merci pour ton soutien. J'adore, Nozman. Attends. Nozman, bismuth. Nozman, bismuth. Cette matière peut abîmer le cerveau. Quoi ? Arrête, Nozman, qu'est-ce que tu nous racontes ? C'est vraiment particulier, ce truc-là. Et dire que sur certaines formes, c'est extrêmement dangereux. Ouais. Bref, c'est trop bizarre, le bismuth. Salut. OK. Attends, attends. Déjà, je vais couper la musique de fond que j'ai mise depuis tout à l'heure parce qu'on s'en bat les couilles. Là, j'ai envie de me concentrer sur le bismuth de Nozman. Ça m'intrigue trop. On dirait une pierre avec des circulatrices. Sur Terre, il existe tellement de choses capables de nous démolir, mais d'une force. C'est trop bizarre. Que ce soit des matières naturelles du tableau périodique des éléments, ou des trucs fabriqués en labo ou autre. Il y a des choses dans notre monde qui peuvent clairement nous anéantir en quelques ondes. Genre, ça me déçoit un peu. Je regarde par exemple le polonium. Ou le trifluorure de chlore aussi. Genre, celui-là... Attends, je vais voir le bismuth. Père pas de temps. Oh, il a pris le bout à 20 balles, ça va. Pour la vidéo, t'aurais quand même pu prendre le gros bout. On voit rien, là. Du coup, attendez de voir ce qu'il est capable de... Par contre, c'est vraiment stylé. Il en est extrait. C'est trop stylé, toutes ces petites formes, là. Enfin bref, attendez de voir ce qu'il est capable de faire avant de juger s'il est beau ou pas. Tu ne trouves pas qu'on dirait un truc martiais, un peu ? Enfin, un truc, un cliché de truc... ...bismuth du plomb, là. C'est tout différent. En 2000 pratiques... On dirait les pierres que tu ramasses quand tu joues au jeu où t'es tout seul au milieu de la merde. J'ai oublié le nom du truc. Subnautica. Oh, il y a des belles dents, quand même. ...vraiment, c'était un effet secondaire, un pavé... Je suis bien droit, c'est tout, il a de la chance. ...dégueulasse. ...des dégâts sur le foie et les... Ah non, c'est pas artificiel, c'était une info de chat. ...en 1960... ...de grave chose. En fait, j'ai à peine dégâter. J'ai juste trouvé le moment où ils disaient... Ouais, c'est bien. ...ayant comme origine vase-masse, c'est-à-dire masse blanche en français. Mais pourquoi tu mangerais du bismuth ? Je sais pas, mais bon. Simplement parce qu'il est naturellement d'aspect blanc, en fait. Un petit peu argenté. Tu vois, pas du tout, en fait, comme la forme de bismuth que j'ai là. Mais, alors, ici, c'est un petit peu particulier. Puisqu'il s'agit, en fait, de ce qu'on appelle un cristal de bismuth. C'est encore plus stylé. Il est artificiel et s'obtient... Ah, mais tiens, toc ! Toc, c'est pas artificiel MDR, alors, Noam ? On fait... Là, qu'est-ce que t'en dis de ça ? Il vient de le dire. Tout d'abord, en faisant fondre du bismuth. Donc, il provient quand même d'une base réelle de cet élément. En gros, le truc est naturel, mais il a une forme... La cristallisation, elle est pas naturelle, en gros. Aussi appelée cristallogénèse, c'est le passage d'un état désordonné liquide à un état ordonné solide. C'est une science bismuth, lui, qui fait des bons gros délires, tu vois, et s'arrange en espèces de carrés et de cul en spirale. Du coup, oui, dans sa forme cristallisée, comme ça, c'est mieux. De toute façon, s'il était très dangereux, en forme de sel, etc., je l'aurais pas acheté ou je l'aurais manipulé que dans des conditions... C'est vrai qu'on parlait de ça, je sais plus quand... C'est vrai que t'as vu cette réflexion, c'est vrai qu'à la base, c'est vraiment la terre, c'est vraiment genre... Y'a des cailloux, de la terre, du sable, du sable, y'a la mer, et voilà, à la base, genre, et les plombes, c'est un truc de ouf, en vrai. Et là, ils ont fait les écrans, et ils ont fait le fait qu'on puisse parler en direct, là. Alors qu'au début, y'a des cailloux, du sable, de la terre. C'est vrai que ça, 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 ça mindfuck de fou. Ça mindfuck, hein. Ouais, ça mindfuck de fou. À la base, c'est vraiment une boule. Dessus, y'a une montagne. Voilà. Y'a un peu de l'eau. Y'a des cailloux. Et là, on est en live. Vous nous entendez, on parle en direct, on est quelque part en France, on est à Angers, et vous, vous êtes dans une autre ville, et vous entendez. Mais c'est pas la question que ça a pris du temps. C'est la question de... Au début, c'était des cailloux. Et genre... Y'avait de la mer, en fait. Oui. Et des cailloux. Mais genre, vous vous dites pas comment on en est... Mais si ! Mais les étapes, juste. C'est incroyable, quand même, de se dire qu'à la base, y'a des cailloux, et de l'eau, et du sable. Non, c'est vrai que quand tu penses... Même s'il y a des étapes, évidemment, entre chaque truc, c'est vrai que quand ils pensent, c'est quand même incroyable de se dire que tu pars de ça, et quand tu vois où on est là, c'est un truc... Vraiment, moi, je trouve que c'est un truc de fou, genre. Et si ça vous passionne, ça, regardez Dr Stone. Incroyable. Dr Stone, c'est pas le mec qui se... J'ai peur de spoiler, en fait. Bah, je vais rien dire, mais je crois que je vois ce que c'est. Je peux dire sans spoiler. Le synopsis. En gros, c'est... Y'a quelque chose qui se passe sur Terre qui fait que tout le monde est pétrifié. Oui, ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais. Et en fait, lui, c'est un scientifique qui se retrouve dépétrifié au bout de je ne sais pas combien de milliers d'années, donc toute telle nature a repris ses droits et tout. Plus rien ne fonctionne, y'a plus aucune technologie, et ils repartent à zéro. Point. Et c'est un banger ? Banger absolu, ok. C'est un banger. Ok. Si vous aimez bien ce genre de réflexion, c'est trop lourd. Moi, ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse moins que le bismuth. Le bismuth, c'est top. C'est top. C'est tip top. Mais on peut rien faire. Alors ça, c'est une vraie chaîne de presse hydroalcoolique, je l'ai dit. Qui est full Covid. Oh, la presse hydroalcoolique, la dinguerie. Non, mais par contre, là, c'est métal. Là, c'est vraiment là où on est sur un truc sérieux. Ah, non, mais par contre, celle-là, elle est... C'est strikeable, ça. Je la connais, celle-là, de musique. Ah, oui ? Ah, non, ça ressemble à un truc que je connais. Il y a du bismuth, du nickel et du tungsten. Mec, c'est le tungsten qui vient, c'est sûr. T'es pour qui, toi ? Moi, je suis pour le tungsten. Moi, je suis team... Je suis pour W. Attends, mais on peut tricher, en fait. Il y a marqué le grammage sur le truc, je crois. Ouais, mais peut-être que non. Il y a marqué la pureté 99, 99. Ah, putain, c'est les puretés, OK. OK, moi, je suis team tungsten aussi. Vous êtes team quoi ? Moi, je suis team direct tungsten. Je suis team tungsten. Team nickel. Eh, les team nickel, vous allez vous faire bouffer, j'en suis sûr. Ouais, team nickel, vous faites bouffer. OK, titane. Titane. Le titane, il va résister, je pense, mais fort. Il a fait une bonne saison. Non, mais putain ! C'est sponsorisé, ça va ! Autant que c'est que ça commence. OK, putain, il commence direct par lui. Ça doit pas être le plus impressionnant, je pense. Ouais, c'est possible. Attends. Vache. Il y a 16 000 kilos de pression, là ? C'est vraiment ça ou il y a une virgule quelque part ? Non, attends, c'est pas possible. C'est 16 kilos 840 ou c'est... Non, ça peut pas être 16 kilos. 16 kilos, je monte dessus. 16 kilos, c'est-à-dire que tu fais ça et tu l'écrasse. 16 kilos. 16 tonnes. 16 tonnes de pression. Vraiment, c'est vraiment 16 tonnes pour de vrai genre. Attends, c'est pas fini en plus. Je croyais qu'il y avait une virgule oubliée tellement ça me parait pas possible. 16 tonnes de pression. OK, I think it's gone. Il arrive désintégré à 22 000... 20 tonnes, il est éclaté. OK, I think it's gone. Mec, c'est incroyable. 20 tonnes. 16 tonnes, c'est possible en presse hydraulique. OK, OK, putain, mais je le savais pas. Salut, Pat, merci d'être passé, c'est gentil. Mec, c'est incroyablement satisfaisant, regardez, je trouve. Mais surtout, c'est un truc si dense, de l'écraser comme ça. C'est trop stylé. 20... 20... Tonnes. Ah, bon, il pourra jamais l'enlever par contre. C'est pour toujours là. J'ai cru qu'il y avait une... C'est genre une... Pas une braise, mais j'ai cru qu'il y avait un bout qui était incandescent carrément. Merci Space pour ton problème, c'est cool. Pour pas que ça, je viens d'écrire 389 balles en mon frame. Ça a aucune pression. Il vient de mettre 20 tonnes sur 389 balles. Mais regarde combien de vue il va faire. Attends, mais c'est le nouveau tungsten. Il a sûrement rentabilisé de fou. Mais c'était pas le tungsten avant, c'était qui, avant ? Bah, c'était un tungsten avant, non ? Pourquoi il y a un deuxième tungsten ? Non, il enchaîne les tungsten, il est en bombe, là. Ouais, c'est un tungsten. Ah, c'est un petit. Ah, il refait un autre tungsten, putain. Ah, mais ça doit être une autre... La masse, elle doit être répartie autrement, vu que c'est plus gros, quoi. Je pense. Lui. Mais ça, c'est un délire. Si tu veux, un autre truc est un délire ? Tu veux que je te fasse bader, vite fait ? Ouais. Si tu as Amazon, genre Amazon Prime, tu peux te sub gratuitement à n'importe quel streamer. Ouais, je sais, je connais, j'ai fait une OP il n'y a pas longtemps pour Prime Student. C'est compris, dans ton abonnement, c'est une dinguerie, mec. Ouais. Quand j'ai appris ça, ça m'a choqué, autant que le tungsten. Mais bref, assez parlé de tout ça. Imaginez, vous avez un compte Amazon Prime, et en plus, imaginez, vous avez vu ma dernière vidéo, et vous avez Love Prime Student. Mais tu sais que c'est un délire, moi j'avais vu ce truc, genre tu sais, c'est le bouton s'abonner, là. Tu peux cliquer sur la petite flèche et cocher s'abonner gratuitement, et après, t'es comme le maudit, t'sais, gratuit avec Prime, comme Jackstar. En fait, t'es comme ceux qui payent, mais sans payer. Voilà, t'es comme ceux qui payent, mais en gratuit, comme Killing. Tu vois, il arrive, paf, il fait, c'est gratuit, paf, il clique, hop, hop. Killing, il l'a bien géré. Ni vu, ni connu, comme à sa vie. Surtout que t'en as un offert par mois. Regarde, comme Lexu, il l'a fait. Genre, tu cliques, paf, tu cliques, t'as pas dépensé de sous. Tu cliques, t'es abonné sans avoir dépensé, t'as plus jamais de pub sur les likes. Comme Raph, comme Kuroé, c'est un truc de fou. Quand j'ai découvert ça, mais j'ai me roulé par terre. Oliver, t'as fait le bon choix également, qui a réussi à le trouver. Mais ouais, mais je crois qu'il y a Kaneki Ken de mémoire qui avait fait un peu le même genre de truc. Oui, ou Jojo Akka Pondahua. Je crois que Jojo, il l'avait fait aussi. Et c'était un truc de fou, genre je m'étais dit. Ça marche vraiment. Je m'étais dit, mais attends, ça peut pas être gratuit et provoquer une action qui habituellement est payante sans aucune incidence, tu vois. Tout ce qui est gratuit. Comme Ayame et tout. Ça sent l'arnaque. Ah ouais, quand c'est gratuit, d'habitude, on se dit, mon petit doigt me dit que c'est payant. Tu dois me dire que je vais me faire avoir un mot de rire. Et là non, paf. Merci Yoriz, Hitral, merci. Merci derrière, merci Nomis. Pour le sub. Nomis, il a payé, lui. Nomis, lui, il a payé. Vous pouvez dire après, genre à vos proches et tout, j'ai claqué mon prime et ça passe bien. C'est vrai que ça tue. Ils vont croire que vous êtes bilingues. Une fois, j'avais fait... Vous avez pas honte, quoi ? Honte de quoi ? Attends, une fois, j'étais... Attends, anecdote. Une fois, j'étais à un repas de famille. Repas de famille, ma tante, elle me clashe tout le temps, je pense qu'elle a un problème avec moi. Elle te dit quoi, elle te dit, va te faire... Genre, en mode, t'es une merde, tes études, t'es une merde, tu sais, elle me rabaisse tout le temps. Ah, c'est top, ça. Ouais. Et une fois, elle me dit, ouais, t'es trop une merde, enfin, on se dit, en mode, t'arriveras rien dans ta vie. Et je dis, ok, mais j'ai Amazon Prime. Alors ? Elle a dit, répondu quoi ? Elle a fermé sa gueule depuis nos relations, on est comme ça. On est comme ça. Putain ! J'ai dit, je claque mon prime partout, elle me fait, mais putain, en fait, il a réussi. En fait, elle me dit ça, comme ça. Merci, Lukey, merci, Ange. C'est ouf. Ça m'est arrivé une fois, juste, j'avais claqué mon prime une fois. C'était la première fois pour moi que je claquais mon prime. T'avais claqué ton prime ? Ouais, je l'ai claqué. Ok. Eh ben, gros, je suis sorti dans la rue, j'avais l'impression que les gens ressentaient que j'avais claqué mon prime. Mais non. Ça me checkait, ça me disait, comment tu vas et tout. Depuis que t'as claqué ton prime, t'as changé, t'es vachement mieux. C'est insane, en vrai. Ah, oui ? Gros, tu parlais de... Putain, les gars, hyper sexy, t'as claqué ton prime y'a pas longtemps, toi. Ouais. Putain. T'as vu ? Tu trouves sexy les gens qui ont claqué leur prime ? Bah, de fou. Eh ouais, on est d'accord, y'a un truc, y'a un truc, genre. Ça fait quelque chose. Les gens pensent que t'es bilingue, du coup, ça passe un peu bien en repas de famille. Tu dis, ouais, maman, j'ai claqué mon prime. Elle va dire quoi ? Tu... C'était sérieux ? T'as ton prime ? Mon fils, je suis fier de toi. Ouais, souvent, ils font ça. Les gars, de base, on est pas pour ça. Qu'est-ce qu'il y a ? On est en train de ranger, on s'est appartis d'une petite chose, on a eu un premier indice. Sur qui laisse ces plates dégueulasses partout et met ça dans les cartons au lieu des poubelles ? Dans les cartons au lieu des poubelles ? Ouais. Moi, je le fais, moi, ça ? Ah. C'est tout neul. Non, genre en mode mettre les sacs d'Upperit dans les cartons ? Oui, mais des sacs où il te reste de la bouffe dedans et que ça pourrit. Ah non, ça non, par contre, non. C'est moi ? Non, regardez. On dira pas au tchat. C'est où ? C'est là ? C'est qui ? Regarde. Attends, regarde, regarde. Putain. Mais non. On a le nom. On sait qui est un des portes du lot. On sait toujours pas qui a fait caca et qui laisse sa merde partout, là, mais on sait qui laisse ses cartons et tout partout. Je suis choqué. Alors là, la réponse vous surprendrait. Indice, il est pas dans cette pièce. Ok. Voilà. Bon, on retourne à notre tungsten. T'inquiète, on le dira pas qui c'est. Mec. Je suis choqué, par contre. Je suis outré. Parce que je m'attendais pas à ça. Moi non plus, en vrai, je m'attendais pas. Un peu déçu, là. Beaucoup déçu. Ah, il est très très déçu. Ouais. Merci mille fois pour tous les oeufs. Il y en a plein qui trouvent. Comment ils aiment ? Vous êtes très nombreux. Vous êtes beaucoup à avoir la bonne réponse. Vraiment beaucoup. Bon. On repasse au tungsten. Mec, je prédis un 30 tonnes, mais ça me paraît démentiel. Moi, je dis 33 tonnes. Merci, Johanna, pour le problème. Non, attends, tout à l'heure, ça craque à combien ? 22 tonnes ? 20, 20, 20. Eh bien, je pense 22. La répartition va être la même parce que c'est la même proportion. Il est énorme. Je reste sur 22. Je dis que ça ne bouge pas. Merci mille fois, les gars, pour tous les subs et tout. On trollait tout à l'heure, mais ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Mon banquier, ça lui fait place de fou aussi. Merci vraiment. C'est une petite fille. Bah, elle commence ? Ok. Ouf, ok, tu... La résistance ! Attends, merde ! Là, tous les deux, on est complètement foutus, là. Ça n'a même pas commencé, il était à 26 tonnes. Mais attends, c'est possible d'avoir une presse hydraulique qui développe 26 tonnes de pression ? Je pense, hein. Mais mec, mais quoi ? Mais quoi ? Mais il ne bouge pas, là ? Il n'a même pas branché le tungsten. Il s'enfonce. Ah, il s'enfonce dans la plaque ? Non, mais mec, c'est... 75 stocks. Attends, c'est choquant. C'est choquant. Mais tu sais qu'il ne va pas casse... Ah, si, ça commence à se déformer, là. Elle change de rythme, la machine ? Ouais, bah, ça fait des à-coups. Mais tu sais que j'aurais peur que ça me pète à la gueule, mais là, ça explose, ça te détruit tout, là. Imagine la pression emmagasinée. L'explosion, genre. Mais si tu mets ta main, je suis sûr que tu ne sens même pas la douleur, tellement ça écrase tes nerfs. Ah oui, tu dois être... Là, il n'y a plus rien, là. Là, tu mets quelqu'un, mec, c'est... T'es une chips, hein. Mais oui. Surtout qu'il se plie. Salut. Mais mais, ça ne l'a même pas écrasé. La presse n'est pas assez costaud. Mais attendez, les gars, stop, par contre. C'est pas possible. Enfin, je ne sais pas, expliquez-moi, ça existe vraiment une presse hydraulique qui fait 128 tonnes de pression ? Ça représente quoi, 128 tonnes ? Mais mec, ça doit être genre un paquebot ou un... Non, en fait, non, j'ai de la merde, je pense. Ça veut dire que là, tu prends quelque chose de 128 tonnes, tu le poses sur ce petit cube de tungstène, il ne bouge pas. Il plie un petit peu. Poids. Paquebot, moi, je veux. Merde. 228 000 tonnes. Ok, le Symfony of the Seas, le plus gros, 228... Ah, 228 000 tonnes ! Regarde, non, mais attends, montre aux gens la taille du Symfony of the Seas aussi. Attends. Il est, mais... Le Symfony of the Seas ? Il fait peur, vraiment. Il fait vraiment peur. Ça n'existe pas, ça ? Ça, c'est un projet, quoi. Attends, Symfony of the Seas, attends, je vais taper ça direct. Le Symfony of the Seas 2. Ah putain, j'ai mal au tout, sa mère, au nid, sa mère. Attends. Symfony of the Seas. Ouais. Copier. 228 000 tonnes. Mais attends, mais moi, j'étais ailleurs, moi. En 33 tonnes, c'est un camion. Ah mais oui, j'avoue, je suis con, moi. Putain, je l'ai dit tout à l'heure, en plus, je suis trop débit. C'est ça, vraiment ? Oui, c'est ça. Mais what ? Si tu poses ça... Mais quoi ? Mais attends, mais il y a combien d'étages ? Ah ouais, non, c'est insane, ça. D'ailleurs, il était... Il n'y a pas longtemps, il était au port de Saint-Lazare. Mais mec... Je l'ai vu, là-bas. Non, c'est pas lui. C'est un dans le top 3. Notre avis sur le Symfony of the Seas. J'aimerais bien voir un... T'sais, le voir... Non, mais le voir, t'sais, avec un humain à côté. Un pack botou. Pour me rendre compte de la taille. Un pack botou, bro. Parce que là, tu ne rendras pas compte, il est dans l'océan. Je mets quoi ? Alors, attends. Symfony of the Seas. Symfony... Ah, par contre, au niveau pollution et tout, là, on ne s'en bat les couilles. Ah, là, ça doit être abusé, vraiment. Symfony of the Seas, visite navire. Mais c'est des navires, ça ? T'as vu, là, là ? Tadadou ! Oh ! Ah, ouais, là, ça fait peur. What the fuck ? Mais attends, mec. Ouais, là, c'est dur. Attends, attends, attends. C'était ça, là, vraiment ? Ouais, c'est ça. Non, je voulais la photo de la miniature avec les gens à côté. Mais mec, mais quoi ? Ouais, c'est choquant. C'est plus gros que les... Merci, Kéry, pour le Prime. Les emails à côté, là. Attends, mais c'est abusé, par contre, vraiment ? Par contre, ouais, là, ouais. Get avec le petit bateau à côté. Et tu poses ça sur un truc aussi gros qu'un Rubik's Cube et tu vas me dire que ça ne bouge pas ? Bah non, du coup, ça fait 226 000 tonnes. On est ailleurs, là. Mais je suppose la moitié du Symphony of the Seas sur ça, et bah, il est censé résister et se plier comme ça. Est-ce que c'est pas... C'est incroyable ! Ça n'a aucun sens. C'est immense. Mais 220 000 tonnes. Après, c'est de la pression, c'est différent. 128 000 tonnes. Mais non, t'es con. Là, c'est 128 tonnes. Et là, c'est 228 000 tonnes. Ah ouais, on est con. Moi, je dis oui, oui. Je suis trop débile. On l'a dit il y a une seconde, genre. On est vraiment trop con. Non, mais on vient de le dire, il y a une seconde. Non, vraiment, il y a littéralement une seconde, on a fait... Mais non, là, c'est 1000. C'est 200 par 1000. Alors, c'est quoi 100 000 tonnes ? Un objet de 100 000 tonnes ? Non, un objet de 128 tonnes, il faut, là. Là, putain, on va regarder ça après Symfony aux Zosiers. Objet de... Désolé d'être con. 120 tonnes. Attends, objet de 120 tonnes. C'est des objets qui pèsent lourd. Et moi, c'est comme ça que ça commence les trucs, en bas de là. Il y a une soirée et je vais dire, « Tu sais que si jamais tu poses un pas de mots sur un tungstène, ils ne rompent pas. » Qu'est-ce qui pèse ? Le truc se propage dans la France. Et ça devient une légende. Ou juste de la merde, en fait. Ces objets qui pèsent lourd. On s'en fout, putain, montrez-moi un truc. Non, en fait, c'est pas compliqué, gros. C'est comment ? C'est 4,33 tonnes. Voilà, c'est 4 poids lourds que t'entasses. Ah, ouais, c'est bien. Voilà, t'entasses 4 poids lourds. Attends, 33 tonnes, je vais mettre. 33 tonnes camion. Ouais. Mais c'est un camion plein, du coup. Bah non, c'est 44 tonnes. Et t'en mets 4, et c'est ça. Merci, Feigne. Merci beaucoup. T'en mets 4 camions comme ça, empilés. Et bah, ça ne bouge pas. Et ça fait que le truc, il ne bouge pas. Putain, merde. C'est ouf, quand même. Ça n'a aucun sens, Mike. Imagine, je prends le camion, tu le mets sur la tête, comme ça, là. Paf. Tu les mets les 4, comme ça. Ouais. Ça te fait une colonne de camion. Et en dessous, il y a le petit cube. Et bah, il résiste. Et il ne bouge pas. Maintenant, prenez un tungsten 5 fois plus gros que celui-là. Ok, I think it's ready. Bah, je ne sais pas combien ça développe en tout. Attends, je ne sais pas. Tu crois que c'est un... Attends, est-ce qu'il en a un plus gros après ? Ah, c'est un autre, là ? Ah, non, il est 50. Ah, je crois qu'il continue sur le même. Allez, vas-y, continue, continue, continue. Mec, ça n'a aucun sens, par contre. Ok, that's fair. 44 tonnes, c'est un camion plein. C'est vraiment ouf, hein. Ça, 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 ça résulte. On sait que le tungsten, c'est le boss, c'est le roi. Ah, il va falloir l'enlever ? Ah, ouais, non, c'est chaud, ouais. At least, we don't... Ouais, ah, ouais. Mais attends, mais attends, attends, j'avais pas calculé un truc, là. La machine, elle est posée sur quoi ? Genre, là, s'il appuie sur ce disque, ça veut dire qu'en dessous, le bureau, il tanque 120 tonnes de pression. Ouais. Attends, non. Je sais pas comment ça marche. Est-ce que la machine, elle compense sa pression elle-même par le bas, les gars ? Ou c'est pas comme ça ? S'il y a quelqu'un qui s'y connaît, je suis vraiment curieux. C'est une enclume. Mais une enclume en quoi, du coup, qui prend une telle pression ? Ça marche comme une pince. Ok, ok, c'est ce que je me disais. Je comprenais pas. Ok, ok, merci, les gars. Parce que je me disais, c'est pas possible. Je me disais, tu mets quoi en dessous qui tanque 128 tonnes de pression ? C'est pas possible, il faut forcément qu'il y ait un truc qui contre-valorne. En gros, ça fait bras de levier dans les deux sens, ok ? Je me disais, c'est pas possible, là. C'est trop fumé. Tain, la vache. Mais mec. C'est fichu, ce truc, là. Mais ça, ça doit être un cube de 2 kilos et quelques, ça, non ? Oh, le bisouf. Oh, il a chié. Mais mec, fini par le tungstain, il s'est pas fait. Il y connaît rien, au watch time, celui-là. Casse-toi, bisouf. Qu'est-ce que t'es bisouf ? Mais casse-toi ! Non, c'est nul ! Il est froissé, on dirait. Mais oui, on dirait une boule d'alu. Oh, il a 7 tonnes, quand même. Mais on dirait une boule d'alu, c'est nul ! 7 tonnes, mais casse-toi ! C'est nul. Mais c'est 128 000, pas 128, non, c'est 128 kilos. C'est 128 000 kilos, ça fait 128 tonnes. Oui, c'est 128 000 kilos. Et nous, on était sur son... On parlait en tonnes depuis... Oui, voilà. On s'est plantés, quoi. Bah non, on l'a dit, en plus, on parlait en... Oui, on l'a dit, on a reconnu nos erreurs. Ok, bon, décevant, c'est plus de la gueule. Magnésium. Attends, c'est pas ça qui crame de fou, le magnésium, ça me dit un truc ? Je sais pas... Il n'y a pas un bail avec le feu et le magnésium, les gars ? Je crois que c'est... Je crois que c'est enflammable, un truc de ouf, genre... L'eau. Ah, c'est l'eau et le magnésium, c'est ça ? Ah, l'eau et le magnésium, ça brûle. Si, avec l'eau, ok. Ça me disait un truc. Enflammable avec l'eau. Attends, je vais taper. Oh, magnésium. Ah ouais ? Ouais, regarde, attends. Franchement, c'est incroyable. J'aimerais trop avoir un... Un tableau périodique des éléments, mais avec... Certains éléments que je peux avoir. Vas-y. Attends. Attends. Il commence direct ? Ah, mais ça va être un truc... Ça va être cut. Vas-y. Allez, allez. C'est trop stylé, en vrai, putain. Donc là, tu peux... En fait, il faut avoir du magnésium et de l'eau, tu fais une bombe. Tu peux faire une petite explosion, comme ça, ouais. Mais avec un giga cube de magnésium... Attends, j'ai envie de voir. Ça, c'est du magnésium, du coup ? Non, ça, c'est du potassium. On a mis un tout petit peu de marbre, histoire que ça appuie bien dessus. On a une petite encoche sur le dessus pour que le sodium passe. Avec l'eau et le sodium avec l'air. On l'espère, tout va péter. À l'aide de ce treuil, on va donc... Ça fait voir l'explosion ? Ouais. Les mecs, ça va anéantir leur aquarium, là. Mais Vincent ? Ouais, quoi ? Pourquoi on parle au toki, là ? T'es genre à deux mètres de moi. Rattel. De 50 grammes dans un aquarium d'eau tiède. On enlève la sécurité. Et dans 3, 2, 1... Ça, c'est la musique qui fait peur, les bras de droit. On la reconnaît. Ça fait des épidémies comme ça. Ça va être bien, quoi. Ça va être bien, quoi. Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Ouais, c'est stylé. La toux est mort, je pense. Oh. Oh, c'est un côté de son. Je m'attendais à un truc. Bon, ça explose, hein. Mais je m'attendais vraiment à... C'est un truc à une bombe atomique, quoi. Ah ouais, ça va. Au moins, il faut aller se faire foutre. Les gars. What ? Ah, j'ai cru qu'il y avait encore deux. Non, non. C'est un quoi, puis ça se développe, alors... Un aquarium. Tu pourras survivre. Par contre, à ce... Ça l'aide plus puissard. Ouais, c'est quand même stylé. Attends, petit slovo, quand même. On se fait kiffer avant de partir ? Mec, c'est quand même impressionnant, en fait, en vrai. C'est ouf, hein. Surtout quand ça pète. Et merci à toutes les prochaines... Les gars, petite connaissance technique, comme ça, si jamais vous nous regardez... Euh, si jamais un truc brûle, si vous avez de l'huile qui brûle, l'éteignez pas avec de l'eau. Oui, moi aussi, je suis calé en trucs scientifiques, oui. Faut mettre une couverture dessus. Pour étouffer la flamme ? Oui. Magnésium, je sens que ça va plus... En fait, tout va être nul compare à l'autre, c'est pas possible, mais... Le tungsten, mais je crois que vraiment, le tungsten, c'est formidable. Oh, il va se mettre dessous ? C'est magique. 12 kilos. Ah, il fait une petite opée qui n'a rien à faire. Rien à faire. Ça n'a aucun rapport. Oh, et vous savez comment je me bouge les oreilles ? En écoutant Katy Perry avec ses écouteurs. La marque, elle est très bien. La marque, quand ils sont Brainstruits, on dit qu'on va prendre un influenceur. Mais lui, là, le gars, des presses hydrauliques. Le mec des presses hydrauliques. Ouais, tu sais, il y a un gars, ça pourrait le faire. Il fait des presses hydrauliques. Il écrase des trucs. Il pourrait écraser les écouteurs. Si, il écrase les écouteurs, c'est marrant, par contre. Oui, oui, ça serait... Pour montrer la résistance. Ok, yes, yes. Oh, non, j'ai vu que c'était décement. Le magnésium. Putain. Ok, it's going to... Je fais chier, le magnésium. Ah, ouais, c'est tellement nul. Je pense que c'est prêt. Bah, je crois, je sais pas si vous avez la meilleure idée. Moi, c'est ce que je ferai. Mais ton père, il n'est pas pompier. Si, mais je crois que c'est ça. Mais donne une meilleure idée que ça. Comment on éteint un feu d'huile, les gars, s'il vous plaît ? Déjà, l'eau, c'est sûr que non. Mais normalement, c'est une couverture. Comment on éteint un feu d'huile, les mecs ? Quelqu'un sait ? Serviette mouillée. Après, je sais pas, les pompiers d'ont peut-être fait une mage. En l'étouffant. Bah, oui. En crachant dessus, je suis pas sûr. Une couverture, bah, tu mets de l'huile. Torchon ou chiffon humide. Bah, c'est ce que j'ai dit. Alors, tu te trompes. Torchon humide sur le résiduant. Avec du bleu. Torchon humide, voilà. Ok, ok, bon, bah, c'est bon alors. Qu'est-ce qu'il nous casse les pieds, l'autre ? Pas mal, je les pommes pieds encore. Il y a pas une mise à jour pour un fourlux. Bah, qu'est-ce qu'il... Pourquoi il se fait... Pourquoi il se fout en l'air, à la fin ? Pourquoi il est décidé de se foutre en l'air ? Ça finit en truc kamikaze. Il se passait quoi ? Il y a aucun cut. Il y a aucun cut. Et maintenant, je vais me foutre en l'air. Regardez-moi. Regardez-moi en finir. J'ai promis à la marque que c'était un truc en rapport avec les écouteurs un peu foufous. J'ai promis du fun à la marque. Ça, c'est comment on écrase du magnésium. Et ça, c'est moi qui me fait exploser la gueule. C'est moi qui explose. F*** ! Pourquoi ? Il est au top avec la précision. Le fait que les isos ne se règlent pas et que ça passe un gros blanc, ça me fout de moi. Ouais, vraiment. Et si vous voulez voir un feu magnésium stupide, on a fait une vidéo sur ce sujet. Il me manque un gros bruit. Oh putain, je n'ai attendu pas le screen. Pourquoi il fait ça ? Merci à vous de regarder. Merci à lui. Il va écraser le bonhomme ? Oh non ! Oh non ! Ça ne veut pas, tu es en quitteront. Oh, c'est satisfaisant quand même. Oh putain, il m'a fait pleurer le con. J'ai vraiment ri aux larmes. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé. Il m'a dit que le cut, c'est le meilleur cut de toutes les histoires de l'humanité. C'est parti. Allez, salut mon pote. Et maintenant, je vais me péter la gueule. On se fera une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez juste avant, je vais vous dire un truc. C'est drôle en vrai. C'est vrai que le nickel n'a pas joué. C'est un petit rire. J'avoue, il a oublié le nickel. Ça devait être trop naze. J'avoue, il n'a même pas mis le nickel. Il se fout de notre gueule. On ne l'a pas loupé ? Il a vu la taille ou pas ? Quand on revient là. Tu te rends compte de la taille du cube après ? Un petit bloc. C'est vraiment récuit de ouf. C'est tout petit. C'est abusé en petit. Il n'a pas fait le nickel. Donc imagine un tungsten de 1 mètre par 1 mètre. Un cube de 1 mètre par 1 mètre. Voilà, vache. Bah, je ne peux pas le porter, je pense. Je pense que... Le nom du clip. Et maintenant, je vais me foutre en l'air. Ça, c'est mon cube de nickel. Et maintenant, je vais aller me foutre en l'air. C'est parti. Regardez-moi, on finit. J'ai promis à la merde. Rapport. Je remords le flash. Alors qu'on l'a vu sans se croire, ça me fait tout en route. Ça, c'est que mon écart, j'ai magnésium. Et ça, c'est moi qui me fait exploser la gueule. Mais il est où ? Ça finit en truc kamik. Ça me tient en vrai. Putain, c'est vraiment drôle. Ah, bordel. Est-ce qu'on finirait pas là-dessus ? Sur l'explosion ? Oh, j'ai passé un super moment. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. 4083 personnes. On a bien... On a bien rigolé. Vous avez passé un bon moment, les gars, j'espère ? Attends, est-ce qu'on n'irait pas... S'il faut aller aux quelqu'un, là, on est beaucoup trop pour partir comme ça. On est beaucoup trop pour partir comme ça. Oh, bordel, putain, ça m'a vraiment fait rire. Ça finit très bien. Oui, génial. Je ne sais pas qu'une chaîne de précédent rique me ferait rire. Ouais, moi non plus. Oh, sans sub to peel en live. Ce qui est magnifique, en plus. Merci à tous pour le soutien. C'est adorable. Alors, attends, chez qui on les envoie ? Soit un tout petit streamer. Moi, j'aime... Adorable qui... Attends, attends. Non, tu l'as dit à voix haute ! Non, je voulais faire... Merde. C'est le raid le plus nul du monde entier, mais j'aurais été chaud pour envoyer chez les chatons trop mignons. Mec, ça, ça aurait été magnifique, vraiment. Oh, bordel. Attends, c'est pas grave. On change ? Oui. On va chez qui ? Viens, on cherche un streamer vraiment réquiqui, inconnu. Un petit passionné qui fait des trucs cools, là. Je suis chaud, en vrai. Il faut parcourir Just Blabla ou un truc comme ça, il doit y avoir des trucs... Parcourir Just Chatting. Et on va... Attends, quelqu'un qui a vraiment pas de viewer. Vraiment un tout petit. Fais quoi ? Fais un karaoké, je crois. Allez, moi, y'a que ce soit ça. Let's go. On l'a fait chanter devant 4000 personnes. C'est en français ? Ouais, je sais pas. On s'en fout, non ? Ouais. Allez, dans sa chambre. J'aime bien, moi, je... Français, français, c'est un français. Allez, dans sa chambre. Les amis, bonne soirée à tous. Merci à tous d'avoir suivi de live. C'était adorable. On se voit demain pour un nouveau live. En attendant, vous prenez soin de vous, comme d'habitude. Je vous envoie chez Nencha, qui est en train de chanter toute seule. Je pense que ça va lui mettre un bon coup de presse. Soyez doux et gentils. Faites gaffe, je surveille le chat. Je vous dis au cas où, si jamais vous faites les cons. On va vous croire si droit à l'alcool. On bann ici aussi. Bisous, les gars. Bonne soirée à tous. Salut, merci pour tout le soutien. Ciao, ciao. Oh, you know I'm in love with him.